On va commencer, puisque ça va être diffusé sur les réseaux sociaux en direct. Alors, la première chose, évidemment, on va remercier la municipalité de Bastia de nous avoir accordé ce lieu, ainsi que certaines conditions matérielles. On les remercie d'autant plus que ça s'était un petit peu difficilement. On a eu des difficultés à contacter l'ensemble des intervenants. Et donc, on était dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Et la municipalité de Bastia a su répondre assez rapidement à nos besoins. Et donc, nous les remercions très fortement. Ensuite, les conditions du débat. Donc, les quatre listes, et même éventuellement les personnes qui participaient à d'autres listes qui n'ont pas été qualifiées pour le second tour, étaient naturellement invitées, puisque les invitations ont été faites avant le premier tour. Les conditions. Donc, les quatre listes sont en présence. Un membre du collectif Ammafiano et Vitaillé. Alors, qu'il soit bien clair que ce débat a pour but de dialoguer. De l'autre côté, il n'y aura pas d'invective. Le débat, il peut être vif, évidemment. C'est tout à fait naturel. Il ne s'agit pas de lancer des anathèmes. On va... On se pose une question. C'est l'AMAF qui est aujourd'hui en Corse. Voilà. Elle a maintenant un rôle central. C'est notre point de vue. On va partager les points de vue. On peut l'appeler crime organisé. Nous ne sommes pas gênés. Même si pour nous, l'AMAF est une forme de crime organisé particulier. Donc, quelles sont les solutions que devons-nous faire pour nous protéger, pour nous défendre, pour renvoyer, comme l'a dit Gilles Simeone, dans la marginalité, ce qu'il reconnaît ne plus être dans la marginalité. Voilà. Donc, la question de l'homme de la rue, c'est que fait-on contre la mafia ? Parce que l'homme de la rue, lui, appelle mafie crime organisé de manière indistincte. Mais ça n'a pas d'importance. On ne va pas discuter de ça. On discuteront ceux qui le souhaitent. Donc, un espace de dialogue. Nous voulons aussi que ce soit un moment pédagogique pour comprendre cette forme particulière de crime organisé. c'est le danger qu'elle représente non seulement pour la société d'aujourd'hui, mais pour la société de demain, à savoir qu'elle peut devenir un modèle pour notre jeunesse, c'est-à-dire un modèle politique, un modèle militaire, un modèle culturel également. Donc, on va discuter de tout ça. On va le faire en bonne entente, je pense. On va échanger. Et, en quelque sorte, on va... C'est une première rencontre. Et nous, on souhaite qu'il y ait d'autres rendez-vous. On répondra à des invitations si on est invité. Et on espère que les personnes qui seront là, et d'autres même, répondront à notre invitation si on en fait d'autres. Parce que nous savons tous très bien que dans les mois à venir, dans les années à venir, nous allons être confrontés à une augmentation de la présence mafieuse en Corse, de la présence du crime organisé, et il serait temps que, collectivement, nous soyons capables de réagir. Et nous, nous avons des propositions précises. Voilà. Nous vous remercions. Alors, je vais donner la parole, progressivement, dans un premier temps, à Tour de Rôles. Et ensuite, on engage, juste pour que chaque personne présente le cadre dans lequel il va intervenir. Bon, il y en a toutes, oui. Bon, l'ordre des intervenants, je pense que c'est l'ordre de la table. Ça part de l'extrême-gauche jusqu'à là-bas. Je me présente, Gérard Dixra, je parle au nom de la liste Corine Front, et du mouvement Corine Front, et de la démarche Corine Front. On a été sollicité, on est ravis de participer à ce débat. On trouve très important que le débat citoyen commence sur cette société, et que les gens parlent, et que les gens parlent franchement. Bon, nous, sur déjà le cadre sémantique, je dirais, on ne va pas faire un cours, mais on rappelle que crime organisé, plus lien avec les affaires, je dirais, normal, plus lien avec le monde politique, définissent des phénomènes mafieux. Bon, en Méditerranée et dans le monde. Maintenant, les particularités, bien sûr, il n'y a pas de... On ne peut pas comparer. Toutes les situations sont différentes. Voilà. Mais en gros, on est dans ce cadre-là, et ce cadre-là, en effet, il est de plus en plus prégnant, on le voit, et bien il est de plus en plus prégnant sur, un, la criminalité de plus en plus locale, deux, le lien avec les affaires normales, je dirais, avec le monde économique, est de plus en plus prégnant, et trois, c'est la question qui fait débat pour certains candidats, ou pour certaines sensibilités, ou même pour les citoyens, la question des liens avec la sphère politique. Bon, où c'est plus compliqué dans une société de proximité. Ça, il faut le dire franchement. Où c'est beaucoup plus compliqué de comprendre tout. Nous, on n'est pas... Ça, c'est le cadre. Après, l'autre cadre, je voudrais bien qu'on le situe. Nous, nous sommes des responsables politiques. Nous ne sommes pas des juristes. On a été interpellés, notamment par un autre collectif, sur des questions extrêmement juridiques. Et nous, on est des responsables politiques. On n'est pas là pour dire quelle serait la meilleure juridiction dans le cadre de la juridiction française. Pour lutter. Donc nous, on s'adresse surtout à la société corse. On s'adresse à la société corse pour dire, nous, ce qu'on peut faire. Parce que notre capacité à agir sur le registre, est-il efficace ou pas ? Il y a plein de débats. Franchement, tous les débats juridiques, à titre du mouvement, on ne rentrera pas dedans. Sauf sur un point, la question de la récupération des biens. On nous a dit que ça existait, qu'on pouvait l'améliorer, le ramener vers les citoyens. Bon, c'est des questions techniques. On pense que ce n'est pas le débat, nous, comme responsables politiques. Encore une fois, on n'est pas des juristes. On est des responsables politiques. On part à la société. Alors qu'est-ce qu'on veut dire à la société corse ? On veut lui dire, en effet, que le danger est là. Elle le sait. Et on veut dire qu'il faut un devoir d'éducation populaire. Il faut un devoir de sursaut citoyen pour qu'en effet, les choses qui existent soient de moins en moins bien acceptées, ne soient plus des modèles culturels. Et là où on a senti le danger, c'est ça. C'est lorsque, c'est vrai, je suis moi-même enseignant, éducateur, je suis au contact de la jeunesse, c'est lorsque la jeunesse est fascinée et que ça devient un modèle culturel. Et ça, c'est le grand danger. Donc nous, notre combat, on pense que c'est un combat de très 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 long terme, un combat sur la culture, sur l'éducation, sur la jeunesse. Et c'est ce combat-là qu'on voudrait mener avec la société. C'est la société corse qui va se défendre contre l'emprise mafieuse. L'État régalien, bien sûr qu'il fait ou il fait pas ou il fait mal. Ça, c'est un autre débat. Le rôle qu'il devrait faire et pour lequel nous, on est désarmé. On n'est pas juriste, on n'est pas juge, on n'est pas policier, on n'est pas moraliste, on n'est pas curé. On fait de la politique. Donc on demande à la société de faire un effort. Et l'effort qu'on lui demande, c'est ça. C'est un effort culturel sur ces jeunes. C'est de dire des choses toutes simples. Au Mont-Vio, va plutôt boire un coup là-bas plutôt que là. Des choses simples. Des choses très simples. Au Mont-Vio, je préférais que tu ailles ailleurs. Je préférais que tu passes une soirée dans un autre endroit. Je préférais que tu trouves pas ces gens formidables. Voilà, des choses comme ça. Toutes simples. Des choses d'éducation pour en effet que ça ne devienne pas un modèle culturel. Nous, on s'adresse à la jeunesse. On a travaillé sur la drogue. On s'adresse au peuple. On s'adresse aux citoyens. Et encore une fois, pour en finir avec ça, si le débat part sur des points extrêmement juridiques, sur les législations, etc., c'est pas de l'évitement, c'est pas de la lâcheté. Mais en tant que responsable politique, ce sera pas notre propos. Voilà. Que la législation fasse ce qu'elle a à faire. Mais nous, on rentrera pas dans ce débat. Je vous remercie de votre attention. Vraiment. Merci, Jean-Martin Mondelon. Je représente la liste au Sofiono, conduite par Laurent Marquand. J'ai dit. Nous, notre message, il est de plusieurs ordres parce que le sujet est très complexe. Et je crois en effet qu'il faudrait, du point de vue sémantique, poser les termes du débat. D'abord, est-ce qu'il existe une mafia en Corse au sens de l'organisation ? Et qui peut juger précisément de l'existence du crime organisé ? Premier point. Partons du principe qu'il y a un problème de criminalité en Corse. Plus ou moins organisé selon où on place le curseur. Sans quoi on se défile et c'est pas le sujet. Nous, on pense qu'il y a plusieurs séquences et plusieurs niveaux d'intervention. Il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir. Et que comme le problème, il est multifactoriel, il n'y a pas qu'un acteur qui peut résoudre le problème. C'est plusieurs acteurs. Et l'erreur serait de penser qu'il faut refiler la patate chaude soit à la société, soit à l'État, soit aux citoyens, soit aux associations. Je pense que la lutte, elle est multisectorielle parce que le problème, il est multifactoriel et qu'il ne faut... En tout cas, il ne faut pas tomber dans le piège de dresser les uns contre les autres, y compris avec les limites de chaque acteur. Je pense à l'État. Je pense aux citoyens. Je pense évidemment aux élus. L'exercice qui consiste à pointer du doigt des responsabilités en mettant sur la place publique un certain nombre de problèmes n'est pas de nature à aborder, en tout cas approcher une solution. Il a été dit, et je pense qu'on est dans le juste, qu'on est sur une inertie, sur une temporalité longue. La temporalité longue, elle se joue dès l'enfance. Le problème de la fascination par rapport au crime, par rapport au délit, par rapport à la voyoucratie, c'est un problème qu'on met sous le tapis, mais qui est un problème qu'il faut poser réellement. La tyrannie de la marque dès le plus jeune âge, le rapport à l'argent, le rapport à l'argent facile, c'est ce qui, à terme, conduit l'adulte à se tourner vers le crime. Donc il y a le rapport à l'argent qui doit être posé. Après, il y a le rapport à la société, c'est comment on règle ça ? Alors, le siècle des Lumières, il a posé le débat, après on peut le reposer. Il y avait deux tendances, il y avait Hobbes et il y avait Rousseau. Il y a ceux qui pensent que l'homme est allé pour l'homme, moi je pense que c'est le cas. Je pense que l'homme n'est pas bon par nature et qu'il faut passer un contrat social avec la société. C'est l'État français, ça pourrait être l'État corse, ça pourrait être un État indépendant. La question est de ne pas se poser en ces thèmes aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait un État fort qui soit responsable de notre sécurité par rapport aux dérives sociétales. Ça, c'est le deuxième point sur lequel on pense qu'il faut agir. Et on pense que la délinquance, elle ne se hisse pas à un certain niveau spontanément. On ne naît pas, on ne devient pas spontanément grand criminel. On commence par la petite criminalité, la petite délinquance. Alors qu'il soit difficile, parce que c'est le dernier point sur lequel je veux insister, juste pour un sujet de présentation. Après j'imagine qu'on a l'occasion d'échanger et qu'on trie de façon contradictoire, et c'est même souhaitable d'une certaine façon. les insuffisances d'un État quel qu'il soit. On a affaire à un État qui est impécunieux, c'est moi qui le dis, j'assume ce que je dis, qui dispose de peu de moyens. Un président de cour d'assises, aujourd'hui, quand il est nommé, il achète ses rideaux. Il achète ses rideaux pour son bureau. Donc il y a un État impécunieux, une justice, qui ne dispose pas des moyens nécessaires, aujourd'hui, face à une violence que l'on qualifie ici d'ordre exceptionnel. Pour notre part, je le dis tout de suite pour poser les termes du débat sans détour, et même si ça peut être un peu clivant, soit une justice qui est adaptée à ce qu'on qualifie de violence exceptionnelle en Corse, soit cette justice-là, telle qu'elle s'exerce, avec le peu de moyens qui est mis à sa disposition, ne peut pas régler le problème. Nous, on pense qu'il y a un problème particulier, qu'on va essayer de décrypter ensemble, au moins qu'on pose les termes de cette singularité, qu'elle s'appelle mafia, qu'elle s'appelle crime organisé, avec la fascination qu'elle irrigue dans toute la société, y compris les plus jeunes. Soit elle est ordinaire, c'est ordinaire, alors il faut une justice ordinaire. C'est exceptionnel, il faut une justice dite d'exception, ce qui ne doit pas conduire aux dérives de certaines justices. Parce qu'on peut avoir une justice d'exception adaptée à certaines problématiques. Je pense notamment à la justice financière, qui produit, en dépit de ce qu'on veut bien dire, un certain nombre de résultats, pas tous, mais qui produit un certain nombre de résultats quand même. Et enfin, ne pas, comment dirais-je, se séparer de l'idée qu'il y a la responsabilité et les responsabilités de ceux qui détiennent des fonctions électives. Donc je considère que pour l'immense majorité d'entre eux, parce qu'on jette souvent l'eau, le bébé avec l'eau du bain, que pour l'immense majorité d'entre eux sont des gens vertueux, n'on peut être vertueux et fragiles. Tout le monde n'a pas les ressources qui conduisent à avoir du courage, à savoir dire non, à savoir dire non à certaines personnes, à savoir dire non à tout, à savoir dire non à toutes les circonstances. Et je pense que l'élu, tel qu'il est lâché dans le paysage juridico-technique aujourd'hui, n'est pas assez accompagné, n'est pas assez sécurisé. Alors, peut être sécurisé par l'État, il peut être sécurisé par le concours des citoyens, le concours des associations. Mais encore une fois, les associations, et je salue l'action qui est la vôtre, qui est parfois d'ailleurs mal comprise, je salue l'effort citoyen, l'effort associatif, il est nécessaire. J'allais presque dire, pour employer une formule, il constitue la respiration démocratique. L'élu, on constitue le poumon, quel qu'il soit d'ailleurs, mais le poumon permet de respirer, et la respiration n'a de sens que si le poumon existe. Tout ça doit être solidaire, on ne peut pas compartimenter les choses. Voilà pour un premier tour de table que j'espère, même si je vous le livre de façon elliptique, le plus précis possible, en attendant de contraster si besoin. Oui, bonjour. Donc Vanina Lebeaumain, pour la liste à Wansem au Péagour, s'il vous plaît, excusez-moi de mon retard. Donc je n'ai pas entendu le cadre posé, mais je pense que là, c'est un tour de table de présentation, et de discours et d'un préambule au vrai débat. Donc, alors, je suis candidate, mais je suis aussi une citoyenne, une femme et une mère. Donc, moi, ce que je voudrais reposer comme débat, c'est aussi qu'il y a, dans la société Corse aujourd'hui, plusieurs niveaux sur lesquels on peut agir. Effectivement, il y a le niveau régalien. Et ça, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque bon, tout le monde connaît la responsabilité de l'État, ses compétences et les champs dans lesquels il doit l'exercer. Il y a ensuite le niveau des élus. Et effectivement, je pense particulièrement aux maires, qui peuvent certainement avoir une tâche très difficile. Et souvent, effectivement, ils ne sont pas assez ni entourés ni soutenus. Il y a ensuite les élus au niveau territorial. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'Assemblée de Corse a les moyens de sécuriser tout ce qui est marché public, commission d'appel d'offres d'un point de vue réglementaire, pour éviter, justement, qu'il puisse y avoir des dérives. Après, il y a le niveau associatif. Et ce qui est sain et salutaire aujourd'hui, c'est que la parole s'est libérée, parce que le problème de la mafia ou du grand banditisme ou de la délinquance n'est pas récent. Les gens de ma génération ont toujours connu une délinquance à un niveau ou à un autre. Donc, cette délinquance, elle est aussi à un niveau culturel méditerranéen. On est une île et on vit au cœur de la Méditerranée. Et il faudrait aussi qu'on resitue ce niveau-là. Mais bon, on n'a pas forcément le temps. Donc, en tant que citoyenne, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce qu'aujourd'hui, je crois que le débat, il est là. Il est aussi là. Le citoyen a droit à la parole, mais il a droit aussi à pouvoir agir. Donc, effectivement, il y a l'éducation. Moi, je pense que la base, c'est ça. C'est quand on est une mère, on éduque ses enfants avec des valeurs. Alors, on leur montre un chemin. On leur explique qu'il y a un chemin possible et qu'effectivement, il faut savoir dire non, parfois, à des propositions, à des amitiés, à des dérives. Il faut leur montrer que le chemin, le seul chemin valable aujourd'hui, c'est celui du travail, tout simplement. Voilà. Donc, la formation. La formation. Parce que le terreau de la délinquance, je pense que c'est aussi la précarité. Et la précarité, elle naît aussi de la non-formation. Des enfants, des jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il est très difficile ensuite de pouvoir leur offrir une autre possibilité. Qu'est-ce qu'on peut aller leur offrir ? Moi, j'ai siégé au conseil d'administration de l'école de la deuxième chance. Ce sont souvent des gamins qui n'ont plus aucun repère, ni sociétaux, ni culturel. Donc, il y a tout un travail en amont qu'il faut qu'on mène, nous, citoyens, nous, parents, nous, éducateurs, nous, professeurs. Je pense que l'essentiel pour sauver notre société de ce fléau, il est là. Il est là, c'est dans la génération qui arrive et qui doit prendre en main son destin, mais d'une façon honnête, digne. Pour être libre, à un moment donné, il faut s'en donner les moyens. Voilà. — Salut à toutes et à tous. Jean-Félix Acquaviva, qui s'exprimera aujourd'hui au nom de la démarche FAPO-Boulou-Insem. Donc, merci d'abord de cette invitation, de ce débat. Bien sûr, on est dans un cadre électoral, mais on bolleille. C'est un débat de fond qui, de toute façon, se serait tenu, même s'il n'y a pas eu des élections territoriales. Et c'est tant mieux. Tout d'abord, moi, je rejoins pour partie ce qui a été dit. Et puis pour avancer un peu, je veux faire part d'un certain nombre de positions qui sont les nôtres, qui sont un peu en nuances. Il s'agit pas d'invectiver, il s'agit d'avancées différentes par rapport à ce qui a été dit. Je rejoins tout à fait la question éducative et culturelle. Aujourd'hui, le long terme, sur ces questions-là. D'abord, je reviens sur un point important de dédéfinition. En ce qui me concerne, je l'ai déjà dit publiquement, en tant que parlementaire, donc je le dis là, je pense qu'il existe des mécanismes de collusion politique, économique, de type mafieux en Corse. Après, les degrés, etc. Mais néanmoins, je pense qu'ils existent. Il y a 30 ans, en janvier 1991, on défilait pour quelques-uns sur Mafialo. C'est pas des phénomènes nouveaux, mais ils se sont aggravés. Donc je le dis, c'est un constat qu'il faut faire. Il faut le faire en tant que responsable politique. Donc je le fais. Et il me semble qu'il faut le prendre tel quel. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, je rejoins ce qui a été dit sur la politique éducative, culturelle, et les conditions dans lesquelles il faut prioriser ces politiques pour les questions citoyennes, de jeunesse, pour créer l'immunité collective de la société. Aucun problème. Par contre, je pense que ça va être un jeu aller-retour entre la conscience citoyenne et la prise de responsabilité de ceux qui sont élus et qui doivent l'être pour gérer les affaires de la Corse. Donc on ne peut pas fuir nos responsabilités d'élus. Je ne dis pas que chacun ici les fuit. C'est pas du tout mon propos. Je parle collectivement sur un certain nombre de missions qui doivent nous incomber aujourd'hui à deux niveaux. Premier niveau, et c'est une affirmation de notre volonté, mais aussi c'est un débat contradictoire aujourd'hui, la justice et la police, certes, sont des missions régaliennes, mais ce sont des questions quotidiennes telles que les élus, la collectivité de Corse, la société, doivent s'en emparer. C'est-à-dire, doivent s'en emparer par l'interpellation et par la nécessité de rendre des comptes. Je rejoins le propos qui vise à considérer qu'il y a un problème d'obligation de moyens. Oui, on le voit à chaque débat budgétaire à l'Assemblée nationale sur les projets de loi de finances, c'est très clair. Mais, au-delà de ça, je rappelle que la justice est rendue au nom du peuple. Et que les politiques pénales, Dieu sait qu'on peut revenir sur les 30 ou 40 ans passés, doivent faire l'objet aujourd'hui d'un débat contradictoire dans des instances démocratiques. Donc c'est pour ça, par exemple, que, bien sûr, on ne va pas demander des compétences aujourd'hui, mais encore que, on pourrait faire cheminer le débat à terme sur ces questions-là, mais au moins qu'il y ait un débat contradictoire sur les politiques pénales devant l'Assemblée de Corse, me paraît être aujourd'hui une nécessité absolue. On ne peut pas rester avec, on va dire, des coups d'accélérateur selon l'événementiel, et puis des retraits, et puis un tas de choses aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, qui laisserait planer une ambiguïté sur ces politiques pénales, sur la volonté de faire selon qui est puissant ou pas. Et or, la justice, c'est une question quotidienne qui concerne tous les Corses, comme la police. Donc je suis, nous sommes, pour qu'il y ait un débat contradictoire devant l'Assemblée de Corse, annuelle, sur les politiques pénales, et que l'on rentre dans le débat contradictoire de manière claire par rapport à un certain nombre d'affaires ou de choses qui se passent dans la société, et jouer sur la question de la proximité, puisque la société Corse est une société de proximité, nous pouvons avoir ce débat-là. L'autre élément, c'est que je crois que le débat sur l'arsenal juridique, il doit avoir lieu aussi, on doit s'en saisir. Encore une fois, en campagne électorale, mais j'aurais dit la même chose même si on n'avait pas été en campagne électorale, nous sommes assez fiers d'avoir, à notre niveau, contribué à ce que la confiscation des biens mal acquis soit aujourd'hui dans la loi. C'était une mesure, elle est depuis dans la loi 8 avril 2021, nous avons permis tous, les députés ou du moins de notre mouvance, à faire en sorte qu'elle le soit. C'est une avancée nécessaire, pas suffisante, mais il est important que l'on aille sur ce terrain-là, et comme il est important que l'on aille sur la déclinaison juridique de ce qui pourrait être, je dirais, une évolution, est-ce que le délit de l'association mafieuse pourrait être pertinent dans le cas Corse, ça mériterait que le débat avec le garde des Sceaux, avec le Parlement, avec l'Assemblée de Corse, se tienne juridiquement, par comparaison, et on aille au bout de ces questions. Donc il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir. On ne peut pas permettre par délégation. L'autre point, c'est un point qui me paraît essentiel, parce que si d'un côté il y a le combat de long terme avec les citoyens et les jeunes, et que l'on doit aller sur la politique d'éducation, on ne peut pas, c'est une histoire d'un peu d'œuf ou de poule, et je sais que beaucoup pensent la même chose, quelles que soient les listes, aller sur la notion des surprofits et de la structure économique de la Corse telle qu'elle est aujourd'hui, très captive, qui crée des situations ou de tentations de monopole ou d'oligopole. C'est le cas pour la spéculation foncière et immobilière. C'est très clair. Aujourd'hui, l'évolution fait que c'est la ruée vers l'or. Si c'est la ruée vers l'or, il n'y a pas besoin de comprendre, ou de moins d'attendre pour comprendre qu'il y a un mécanisme qui se met en place entre documents d'urbanisme, pression sur les élus locaux, ruée vers l'or, captation par abus de position dominante. Ces mécanismes-là, les nommés, ce sont les mécanismes que nous vivons tous quotidiennement, dont nous avons écho quotidiennement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur le terrain de la régulation de ces phénomènes. On ne peut pas éviter de ne pas s'attaquer au sur-profit dans les déchets. Donc la question de la gestion publique est essentielle, transport, traitement. Dans la spéculation foncière et immobilière, dans le transport, qu'il soit routier ou autre, ce sont des domaines d'aujourd'hui, surtout spéculation foncière, immobilière et déchets, où il y a des sur-profits, c'est-à-dire sur-évalués, avec logique d'abus de position dominante. Il faut que l'arsenal législatif, là, pour le coup, en termes de compétences à la collectivité ou de politique publique de la collectivité, intervienne. Enfin, que peuvent faire les élus ? Ils peuvent, d'ores et déjà, dans les compétences transférées, donner des preuves et d'avancer sur le contrôle des données publiques et d'efficacité pour faire évoluer la transparence sans créer d'usine à gaz. Parce qu'il faut que les règlements des aides aux communes, aux entreprises, soient efficientes pour les entreprises et les communes aussi. Donc ça veut dire permettre d'avoir des mécanismes évolutives dans le règlement des aides aux communes, en critères, qui donnent des systèmes de bonus au tiers, qui font preuve de transparence et d'évaluation des données publiques et de justification. Améliorer l'ensemble des débats, évidemment, de compte rendu sur le déroulé des DSP, des concessions, des marchés publics, de la commande publique, devant l'Assemblée de Corse, mais aussi inciter aux conseils communautaires et aux conseils municipaux de faire de même, dans un lien étroit. Il me semble que ce sont des choses qui sont absolument nécessaires et permettre aussi au secteur, d'ailleurs, je pense en particulier à la commande publique, des TPE-PME, ça c'est une incitation à la fois organisationnelle et financière, de mieux s'organiser pour répondre et pour que la concurrence pure et parfaite, au sens d'éviter les diopoles, les monopoles ou les oligopoles, puissent mieux s'exercer sur la commande publique. Donc ce sont des choses-là qui sont essentielles, à mon avis, dans ce qui peut être fait en compétence. Et enfin, dernier point, je pense que lorsqu'on est acteur politique et élu, de renouveler son engagement éthique, de renouveler son engagement éthique en termes de chartes éthiques dans les contrats politiques, en termes de fonctionnement, en termes de respect d'intérêt général, en termes de détermination à lutter contre ces phénomènes que je viens d'évoquer, eh bien c'est quand même assez nécessaire. Dans ces renouvellements contractuels, même si ils sont d'ordre politique et pas juridique, d'affiner les mécanismes et les fonctionnements qui permettent de tarir les dérives vers les collusions et les sources de sur-profit, permettent de donner de la confiance aux citoyens, et surtout d'avoir ce débat contradictoire qui permette enfin, en termes d'organisation politique, de démontrer que nous sommes à la fois vigilants et à la fois acteurs de ce phénomène, et de démontrer aussi qu'entre le dire et le faire, même si évidemment c'est le peuple qui juge, même si évidemment c'est le peuple qui juge, on doit se donner les moyens d'engagement réitérés. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc je suis Josette Dalavas-Antucci, je représente Mafiano Bidaillé. Nous avions fait un peu le bilan de ce qu'on peut appeler les crimes mafieux, et depuis l'abolition de la peine de mort en 1981, il y a eu près de 400 crimes mafieux, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes se sont autorisées à appliquer la peine de mort. Pourquoi ? Comme l'a dit M. Mondoloni, pour de l'argent, mais surtout, ça a une valeur symbolique. Je tue pour dire c'est moi le chef, donc vous devez vous taire, c'est l'omerta. L'omerta, ce n'est pas la nôtre, c'est la leur. Vous devez vous taire et passer par mes fourches codines pour tout ce qui est des activités majeures dans une société. Donc, je suis d'accord pour ce qui a été dit jusqu'ici par rapport aux jeunes, mais j'ai discuté avec des jeunes et j'ai eu la surprise d'entendre ceci. Eh bien, la mafia, elle a toujours existé et elle existe partout. Eh bien, non, en Corse, elle n'a pas toujours existé. Elle est arrivée avec les années 80, avec l'argent facile, avec le tourisme. Avant, elle était ailleurs, mais elle n'était pas en Corse. Donc, il ne faut pas laisser croire, et ça, c'est très grave, parce que ça ne m'était pas venu à l'idée, il ne faut pas que les jeunes croient que c'est un phénomène contre lequel on ne peut rien. Moi, j'étais à Miami pendant un certain temps, au moment où c'était les voyous qui géraient la ville, c'était les fameux films qui ont eu beaucoup de succès, Deux flics à Miami. Eh bien, c'était la vraie vie, ça. Et maintenant, du fait de changements politiques, elle est partie ailleurs. On ne sait pas où, mais elle est partie. Et maintenant, Miami est devenue une ville d'art et de culture qui a de grandes expositions internationales et de grandes ventes aux enchères d'œuvres d'art. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose dont il faut penser que c'est un fait contre lequel on ne peut rien. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est quand même important à dire. Nous avions, à l'occasion de ces élections, fait passer un questionnaire de sept questions. Et la première question, c'était « Y a-t-il une mafia en Corse ? » Eh bien, je ne vais pas pointer du doigt les deux listes qui l'une n'avait pas répondu et l'autre disait qu'il n'y avait pas de mafia en Corse parce que la définition n'était pas complète. « Je vois que depuis que ces discussions ont eu lieu, dans les discours de ces listes, on voit une reconnaissance de la mafia. » Donc, vous voyez que déjà, un premier pas est franchi et nous pouvons être satisfaits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les listes... Bon, je mets à part le Front national. Toutes les listes sont d'accord pour dire qu'il y a une mafia en Corse. puisque que l'organisation soit verticale, horizontale, tortillée, circulaire, ça n'a pas... Pour nous, c'est le résultat qui compte. Quand on tue, quand on ouvre les journaux le matin et qu'abattre une personne dans un bar, c'est finalement quelque chose qui va vous distraire dans le journal, c'est une lecture qui fait partie du quotidien, eh bien non, ça ne fait pas partie du quotidien. Et je pense qu'effectivement, l'éducation, c'est très important pour éviter cette emprise mafieuse. Mais si nous ne faisons rien pour que cette emprise mafieuse n'ait pas lieu, si nous ne nous la coupons pas à la racine, eh bien nous serons débordés en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant qu'éducateur. Nous serons débordés. Donc là, quand on regarde le début des choses en Italie, c'est vrai que ça n'est pas partie facilement, la prise de conscience en Italie. C'est pareil. Nous, nous sommes au début d'une emprise sur laquelle on peut peut-être revenir en arrière et en tout cas expliquer que c'est important, cette prise de conscience. Pourquoi ? Parce que les associations, elles ont un travail pour, un, faire appliquer la loi, et deux, faire éventuellement évoluer la loi. Moi, je ne suis pas juriste, mais ça fait deux ans que je me penche sur ces problèmes et que je suis ce qui se passe. Nous avons rencontré nos députés qui sont très au fait de toutes ces matières, bien sûr, puisqu'ils font la loi. Et je continue à suivre les choses et je suis très, très inquiète par l'évolution des lois actuelles. Parce que, par exemple, le pôle national financier, qui est pour nous une institution extrêmement importante, parce que la prison, finalement, nous, la prison, ce n'est pas notre priorité. En prison, on apprend à être encore plus mafieux qu'on ne l'est. En prison, on est roi. Et quand on sort, on a des droits sur la société. On a droit de tuer quand on sort de prison, figurez-vous. Voilà, c'est ça. On a fait ses arts, on a fait ses classes, on a tué, on a été en prison, on a trafiqué de la drogue, donc on a tous les droits sur la société. C'est ça, la mentalité de ces jeunes tueurs qui font souvent partie de grandes familles de tueurs. Mais bon, il faut aussi qu'ils fassent leur preuve parce qu'ils sont jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose dont il faut avoir pleinement conscience. Et le pôle national financier, pour y revenir, nous voulons que les biens soient saisis. C'est ça qui est important parce que c'est toutes ces richesses accumulées qui font que les jeunes sont fascinés. Quand vous avez des montres à 40 000 euros, bon, évidemment, on voit des magasins de luxe dans des villes corses qui... On se demande où sont les clients. Et pourtant, les clients existent. Donc, ce pôle national financier, toute la justice, pour nous, c'est très important. Les procureurs sont très importants. On les rencontre, les juges, on les rencontre. On leur fait des courriers. Et je crois qu'on a la justice un peu qui correspond à l'état de la société. Donc il faut effectivement, comme on vient de le dire, que par l'éducation, par la démonstration des choses, par le fait d'en parler, par le fait de les nommer, que la société, que la justice se sente confortée par l'état de la société corse. L'OMERTA, non, l'OMERTA, ce n'est pas la nôtre. Moi, quand on était jeunes, on nous enfermait quand il se passait quelque chose de peur que l'on parle, que l'on dise, parce qu'il suffisait de dire un tel, il parle trop, pour qu'ensuite, on sache que deux mois après, il allait être éliminé. Parler dans cette société de mafieux, c'était déjà avoir une cible dans le dos. Bien aujourd'hui, non, parce que nous sommes nombreux à parler. Nous sommes nombreux à dénoncer. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, le pôle national financier, actuellement, sous des prétextes de simplification de la justice, vous savez que les pôles nationaux financiers, ce sont des enquêtes très longues, parce qu'aujourd'hui, l'argent du tourisme qui est généré en Corse part dans les paradis fiscaux. Il en reste finalement très peu. Et c'est ça, l'important. On nous dit, ah oui, mais si vous n'aviez pas le tourisme, vous mourriez de faim avec vos chèvres et vos... Ben non, c'est pas vrai. Parce que cette richesse, elle ne va pas à la Corse. Elle retourne dans les paradis fiscaux. Donc, c'est très important que le pôle national financier puisse aller faire des enquêtes longues, très longues. Or, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un projet de loi pour limiter ces enquêtes à deux ans. J'ai beau ne pas être juriste, je suis très inquiète. Voilà, c'est la raison pour laquelle, moi, j'étais entrée là à cause des victimes, puisque je suis médecin et que je voulais créer une cellule d'écoute des victimes que nous avons effectivement créée. Mais maintenant, je me rends compte que les problèmes sont beaucoup plus larges et qu'il faut s'intéresser à la justice. C'est très important. Heureusement, nous avons aujourd'hui des députés qui sont très au fait des lois et de leur évolution. Et donc, voilà, je crois, aujourd'hui, on peut commencer à être un petit peu plus optimiste qu'il y a deux ans. Voilà, je vous remercie. En introduction, Jean Toussaint avait dit qu'il ne voulait pas tellement qu'on développe le débat sur la sémantique. Mais une remarque, n'y est qu'en Corse, il y a un système mafieux, c'est-à-dire une porosité très active entre le monde politique, le monde économique et les trois ou quatre grosses équipes qui sévissent la Corse. Là, c'est pratiquer la politique de l'autruche. Donc, oui, il y a bien une mafia en Corse. M. Sturles, l'avocat général qui préside la Commission nationale de protection des repentis, a déclaré dernièrement au Monde « Il ne faut pas avoir peur des mots. Il existe une mafia en France. Cette forme de criminalité, essentiellement sur la région corseau-marseillaise. Les autorités politiques françaises, dans leur grande majorité, refusent d'utiliser le terme. C'est un tort, car pour lutter efficacement contre un tel phénomène de violence, il faut d'abord le nommer correctement. Et si on ne le nomme pas, comment lutter contre un mâle si on n'ose pas le nommer ? » On s'enferme, encore une fois, dans la politique de l'autruche, dans le déni. Donc, je pense que grâce au collectif et grâce à l'action de certains élus, désormais, la société corse est bien convaincue qu'il y a une mafia à l'œuvre en Corse. En 91, Jean-Félix, on a défilé ensemble à Mafiano, mais la mafia de l'époque, à côté, c'était le Club Med. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est une puissance assez incroyable. Lorsqu'on parle d'investissement à hauteur de 48 millions d'euros à l'extérieur de la Corse, on voit que là, il y a une autre dimension. Le Petit Bar est devenu une grande brasserie et une grande opération de blanchiment. Donc, on ne peut plus fermer les yeux. La réalité, elle est là. Et compte tenu de la concentration du pouvoir économique en Corse par 15 sociétés qui détiennent 95% des actions d'un consortium, on se dit bien que trois grosses équipes qui montent sur les 15 familles et l'affaire est réglée d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas se cacher la réalité. La réalité sociologique, économique de la Corse, c'est ça. Alors après, on peut s'aveugler et dire, mais non, ce n'est pas vrai, ce sont des gens vertueux. Mais on sait ce que donnent les rapports vertueux lorsqu'on a affaire à des équipes aussi bien structurées et aussi puissantes. Elles exercent ce qu'on appelle un pouvoir d'intimidation. Et si nous demandons depuis le début, depuis la création de notre collectif, la reconnaissance du délit d'association mafieuse, c'est parce que ce qui caractérise ce type d'organisation, c'est cette capacité d'intimider, c'est ce pouvoir d'intimidation qui s'exerce sans même l'exercice de la violence. Ils ont atteint une telle puissance qu'ils imposent de s'associer. C'est ça la réalité en Corse aujourd'hui. Qu'on ne vienne pas me dire que sur Ajaccio, par exemple, le restaurateur qui ne marche pas ne se fait pas taper sur l'épaule pour dire « Coco, on va s'associer ». C'est comme ça que ça se passe. Et dans les transports, et dans les déchets. Si on a eu quand même deux hommes politiques qui ont été assassinés dans le monde des déchets, parce que les deux s'intéressaient à l'époque au projet de Vico. C'est pourquoi ? C'est une équipe d'excités ? C'est pas ça la mafie ? Si les camions de déchets brûlent régulièrement, on s'y habitue aujourd'hui. On ouvre Corse matin, oh, il y a encore un camion qui a cramé. C'est pas un monde mafieux, ça ? Si les entreprises, les camions des sociétés de travail public brûlent aussi régulièrement, c'est pas un système mafieux qui est à l'œuvre, là, pour s'imposer dans les marchés publics ? On va être dans le déni pendant combien d'années en course ? Quelle est la région de France, excusez-moi pour les guillemets, mais qui a eu un président de chambre de commerce assassiné, etc. Les autres présidents démissionnaient à toute vitesse à cause de pression. Deux chefs d'entreprise de marché de sécurité assassinés pour la même chambre de commerce. Il y a beaucoup de régions en France qui ont ce type de criminalité. Ça ne nous interpelle pas. C'est non, c'est des gens un peu excités, c'est pas plus que ça. Non, ce n'est pas sérieux. Désormais, en Corse, il y a une mafia qui est à l'œuvre, qui est de plus en plus puissante. Alors là, je ne suis pas en accord avec ce que vient de dire mon cher voisin de droite, de gauche, pardon. Dire que les hommes politiques ne sont pas des juristes et donc ils n'ont pas à se battre sur le terrain de la légalité, alors ça veut dire qu'on ne doit pas réclamer un statut d'autonomie de plein droit, parce que c'est aussi de la légalité, ça. On doit se battre pour aucune avancée institutionnelle. parce que c'est de la légalité, ça. Non, ce n'est pas sérieux. Bien sûr que les hommes politiques peuvent se battre pour qu'il y ait une évolution de la législation, pour qu'on n'en arrive pas à une situation italienne. L'Italie a commencé à réagir à partir de 82, 86. Mais la mafia a atteint une telle puissance qu'aujourd'hui, pour réussir à juguler ce phénomène, ça va être très, très difficile malgré un arsenal judiciaire très efficace. Nous, en Corse, on a encore la possibilité de les écraser. Mais pour les écraser, il faut un arsenal juridique ou alors, on va rester dans la vieille solution, je vais constituer mon équipe et je vais leur répondre. Ils sont forts, alors je vais voir avec qui je peux me mettre pour les combattre. Ça, c'est un système tribal, ça. On est bien condamné à réclamer à l'État français des avancées institutionnelles et on est bien condamné à réclamer à l'État français des avancées sur le plan légal, c'est-à-dire la reconnaissance du délit d'association mafieuse, le fait que les confiscations, la confiscation des avoirs criminels, et ça, c'est pas très compliqué à demander, entre parenthèses, la confiscation doit être obligatoire car peu de gens le savent, mais en France, malgré une condamnation pénale, la confiscation des avoirs criminels n'est pas obligatoire. Comme dit M. Barsman, l'auteur de la création de la loi sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels, en France, on saisit par centaines de millions d'euros et on confisque par dizaines de millions d'euros parce que c'est très compliqué et parce que ce n'est pas obligatoire. Et comme le système est très compliqué, bien les magistrats, à la fin, oublient de prononcer les ordonnances de confiscation. Donc nous, on réclame que les avoirs criminels soient obligatoirement confisqués après une condamnation pénale. On se bat aussi, et c'est un point important parce que c'est... En Italie, ça a fait sa preuve et c'est validé par la Cour européenne des droits de l'homme. On se bat aussi pour qu'il y ait une confiscation par procédure civile, c'est-à-dire que sans condamnation pénale, les avoirs criminels soient saisis dans le cadre d'une procédure civile. C'est-à-dire que la personne est poursuivie devant un tribunal civil, elle n'est pas mise en prison, mais si elle n'arrive pas à justifier l'origine légale des biens dont elle dispose, eh bien ces biens sont d'abord saisis et in fine, si au terme de la procédure judiciaire devant un tribunal civil, la personne n'a pas réussi à expliquer comment elle a acquis ses biens, eh bien les biens sont confisqués. C'est une procédure très souple, il n'y a pas de procédure pénale, il n'y a pas d'atteinte aux droits de la personne parce que la personne reste libre, mais les biens finissent, reviennent à la société civile où ils ont été volés. Et ça pour nous c'est une procédure fondamentale et on insistera auprès de nos élus pour qu'ils passent ce message parce que c'est un message mine de rien que M. Barraud en 2008 avait passé devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant la Commission européenne des droits de l'homme qui avait à l'époque validé cette démarche et qui depuis, on ne sait pas trop pourquoi, qui a été mise en oeuvre en Irlande, depuis on ne sait pas trop pourquoi est tombé un peu dans l'oubli, on a répondu à certains juristes, c'est pas dans l'esprit juridique français de confisquer sans condamnation pénale. Bon, ben, il va falloir là aussi passer par-dessus des habitudes et se battre pour que ça soit enfin acquis. Parce que, et là-dessus, je rejoins le collectif Amafiano, pour nous, l'important, c'est pas que les membres du petit bar ou de la grande brasserie finissent en prison, ça c'est... ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'assécher en Corse les pompes afriques. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils s'emparent d'un bien par l'intimidation, ils puissent savoir que ce bien va revenir à la société civile grâce à des procédures de confiscation efficaces. C'est ça le plus important. C'est réussir à les décourager de se lancer là-dedans. Et vous savez qu'en Italie, la dranguette, il y a des écoutes qui disent, qui démontrent que des hauts responsables de la dranguette ont décidé d'investir en Europe mais plus en Italie parce qu'en Italie, la procédure de confiscation civile, ça leur fait énormément peur. Eh bien, il faut arriver à ça. Et c'est le seul moyen à sécher les pompes afriques. C'est le seul moyen, à mon avis, sur le plan juridique pour lutter concrètement contre la mafia. Et là, ils perdront de leur aura et de leur pouvoir d'intimidation. Si on continue à se disputer dans des débats sémantiques pour savoir si on est à la marge, pas à la marge, au-delà de la marge, à la limite de la marginalité, enfin, franchement, il faut combien d'assassinats pour qu'on dise ah oui, c'est vrai, il y en a eu une mafia en Corse. C'est vrai. On va arrêter quand même ce genre de choses. Ça devient indécent. Tous les matins, quand vous ouvrez votre journal, encore une fois, vous voyez des camions qui brûlent et tout, on dit c'est quoi ça ? On ne sait pas trop. On n'ose pas le qualifier. C'est plus de l'aveuglement encore une fois. C'est vraiment la politique de l'autruche. Donc ça, ce n'est plus acceptable. Pour la société civile, ce n'est plus acceptable. Ou alors, on va rester au vieux système d'avant. Tu me tues, je te tue. Bon. Et la Corse crèvera là-dessous. Oui, non, je voulais, puisque j'ai été interpellé, préciser notre pensée. Nous, on a été interpellé comme, par les collectifs, comme candidat aux élections territoriales. Et comme candidat, comme homme politique en Corse. C'est dans ce sens qu'on a dit qu'on n'était pas juriste. Au sens où les députés ont vocation à améliorer le dispositif de lutte contre les mafias. C'est évident. Sur la sémantique, on est d'accord. On n'a pas, on n'a jamais fermé les yeux. On a toujours ouvert notre bouche. Mais, et on a souffert pour ça. Mais, non, non, je n'ai pas dit, je sais, je réponds en général. Et donc, quand je dis les hommes politiques ne sont pas des juristes, ça ne veut pas dire qu'ils s'en lavent les mains. Ça veut dire quel est le pouvoir d'un conseiller territorial, puisqu'on a été interpellé dans ce cadre-là, je précise, sur la législation, sur optimiser, optimiser la législation française. Les voisins de zéro. Donc, nous, on est resté sur notre rôle. C'est-à-dire, susciter, comment dirais-je, pousser, pousser, et ouvrir les yeux. Et après, il y a un débat parlementaire, et après, il y a d'autres instances, il y a des tas de personnes qui vous disent, ça, c'est optimal, la question des repentis, j'ai lu des tas de littérature sur ça, il y a des contradictions, il y a des gens qui disent que ça peut être... Bon, il y a des débats extrêmement complexes, extrêmement pointus. C'est très difficile de rentrer dans ces débats-là. Et lorsqu'on peut trancher, c'est au Parlement français. Et là, je m'adresse aux députés, par exemple. Et là, je sais qu'ils ont fait un grand travail. Bon, lorsqu'on peut optimiser sur la confiscation et sur le reste. Maintenant, la question, je redis, sur la question du rôle d'un homme politique en Corse, il va être sociétal. Et il va être aussi social. Pardon. C'est-à-dire que nous, on considère que c'est par la politique qu'on va améliorer les choses. Exemple. Notre modèle de société, le modèle de l'économie résidentielle, accélère les phénomènes mafieux. Ça, c'est très important. Ça a été dit à la table. C'est un accélérateur. Bon. Et donc, là où pour jouer le politique, c'est déjà de trouver les alternatives ou de changer ce modèle. C'est évident que le modèle éco-tourisme, béton, transport, déchets, tout ce qui a été dit ici, est évident que ce modèle où il y a concentration dans ces domaines-là aggrave des tentations. Tu as parlé de, je ne sais plus, d'argent facile, etc., ou de ruer vers l'or. Bon, ça, on a tous bien compris. Ajouter à ça le récréatif, c'est-à-dire la drogue, pour que tout le monde s'amuse dans ce modèle touristique. Et le tableau est complet. Donc, c'est le modèle qu'il faut combattre. C'est le modèle social, le modèle sociétal. Et là, c'est le rôle du politique. Et nos parlementaires, eux, veilleront. Nous, on est pour un état de droit. On est pour un état de droit en Corse, on est pour un état de droit en Europe. Et l'état de droit, il est fait au Parlement français. Et s'il faut améliorer les dispositifs, on est pour améliorer les dispositifs. Mais sachez que sur ces questions, il y a des débats extrêmement contradictoires, complexes et ténus. Dans le cas, il est difficile. On ne peut trancher que si on est à la table et si on a tous les éléments. Moi, je suis pour améliorer tous les dispositifs anti-MAF, et c'est évident. Il ne faut pas que je sois piégé par une mauvaise compréhension de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie de ces précisions. Oui, donc, on a posé un peu, on est allé même au-delà un peu les premiers termes du débat. Je voudrais à présent qu'on rentre un peu plus dans la chaire et aborder, on a vu un peu, notamment les effets, voir un peu à présent comment s'attaquer aux causes et passer ce constat, comment essayer de juguler justement ces causes, comment pouvoir agir et quelles sont les propositions en tant que citoyen d'abord, mais surtout, c'est aussi le but de ce débat, en tant que candidat, puisque, effectivement, la sphère politique à ses différents étages a chacun dans sa spécialité un levier, voire plusieurs, pour juguler un peu ce rouleau compresseur, le constat, on l'a fait. Donc, essayons à présent d'aborder un peu les différentes pistes et les propositions que chacun peut faire de manière à avoir en dresser, non pas un catalogue, mais tout au moins les lister et voir ensuite comment les employer et qu'est-ce qui est proposé. Si on peut avancer un peu dans le débat, plusieurs pistes ont été évoquées, essayer de les développer et rentrer un peu plus dans la chaire. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on parle de demain, de la prochaine mandature qui s'annonce. Et je voudrais Gérard qui dit qu'effectivement, notre modèle sociétal actuel accélère cette dérive et d'un point de vue insulaire, mais d'un point de vue mondial aussi, la fracture, ça grandit partout dans le monde entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, la solution, elle ne peut être que dans la réduction de cette fracture. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser aujourd'hui la majorité, la majorité des Corses au bord du chemin dans le développement que nous envisageons. Donc, je crois qu'il y a deux axes auxquels il faut qu'on réfléchisse et qui doivent être prioritaires dans cette mandature. C'est la réduction de la fracture sociale avec tous les moyens dont l'Assemblée peut disposer. Et le deuxième volet qui doit être parallèle, c'est la formation. Je me répète peut-être un petit peu, mais en accompagnement des mesures sociales pour réduire les inégalités, il faut former, il faut envisager les filières à développer parce que l'université est un formidable outil d'émancipation et de libération du citoyen et du futur citoyen. Donc, accentuons les filières de formation qui demain vont ouvrir des débauchés. Imaginons de nouveaux secteurs à développer en Corse autre que ceux qu'on connaît actuellement, l'automisme, l'éducation, mais imaginons peut-être qu'une société numérique avec des cadres, avec des gens qui seraient capables de monter des entreprises et de travailler pour le monde entier puisque aujourd'hui tout est immatérialisé. Donc, nous, nous préconisons ces deux axes qui doivent être pris en compte de manière parallèle. La réduction de la facture sociale au niveau de l'Assemblée avec tous les moyens dont nous pouvons disposer et la mise en œuvre de formations qui dépoucheront sur de vrais emplois et qui, demain, un jeune qui a un travail qui l'aime, qui le passionne, qui lui permet de s'émanciper et de s'épanouir, ne va pas aller chercher ailleurs un chemin qui ne peut lui apporter que du malheur. Que du malheur. Oui, en complément, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, peut-être une déformation professionnelle. Moi, je crois que c'est une problématique qui trouvera sinon des solutions, en tout cas des pistes de début d'amorce de solutions sur le très long terme. Et ça se joue dès le plus jeune âge. 23 000 chauveurs en Corse. 7 000 emplois en tension. 7 000 emplois en tension. On n'arrive pas, et quelles que soient d'ailleurs les majorités qui ont eu à gérer la collectivité de Corse, on n'arrive pas à résoudre cette problématique. Donc, le problème de la formation, vous savez comme proviseur je délivre le diplôme du bac, je remets toujours le mention très bien, je dis je suis en train de vous donner un passeport pour la liberté. Ce qui compte encore c'est construire des gens libres, émancipés de toutes les tutelles, de toutes les tutelles. On a affaire à des jeunes qui aujourd'hui sont sur des modèles uniques et notamment contaminés par le rapport à l'argent. Si on ne pose pas ce problème, là on pratique la politique de l'autruche, là on est dans le déni. La jeunesse d'une façon générale, alors après évidemment vous avez des élèves brillants, émancipés, des jeunes qui trouvent leur place intellectuellement, sociétalement, très bien, mais sur la masse, nous avons affaire à des gens qui sont sur des modèles de pensée unique. C'est pas assez unique, elle n'est pas régionale. C'est pas ça la question. On vit dans un monde et les effets ravageurs de la mondialisation ne faisons pas comme s'ils n'étaient pas arrivés en Corse. Nos jeunes, aujourd'hui, très bien, ils chantent la paillée à Vierre et Ognol, mais dans l'immense majorité des cas, ils écoutent du rap. Ils sont habillés comme à Marseille et à Marseille ils sont habillés comme à New York. Alors évidemment on essaye, parce qu'on est tous attachés à ce qui constitue notre chair identitaire, mais on est aussi face au ravage de la mondialisation. Et là, il y a quelque chose à faire depuis le plus jeune âge pour expliquer qu'on peut être soi-même tout en vivant avec les autres. On peut être soi-même. Et dans le soi-même, il y a ce rapport à l'argent, ce rapport à la société. On peut vivre bien sans avoir un duplex avec vue sur la mer. On peut être heureux. On peut s'épanouir. On peut s'épanouir par une formation. On peut s'épanouir par un métier. On peut s'épanouir par un parcours qui est différent. Et ça, la collectivité, parce que distinguons ce qui relève de l'État et je partage à 100% l'idée que le Parlement doit légiférer pour à terme confisquer des biens qui ont été acquis illégalement. On ne peut pas ne pas être d'accord. Très bien. Qu'on soit technicien, juridique ou pas, le principe, l'accord de principe, il y est. Et je ne pense pas qu'on souffre de désaccords sur cette table. Donc la collectivité, elle a des moyens en matière de formation. Le législateur a transféré une compétence qui est forte de ce point de vue-là. Elle doit se saisir de ce problème. et le but n'est pas de blâmer et de revenir à l'antéchrist. Et pourquoi il y a 10 ans et les 30 ans de déshérence ? Fais-moi l'avis. Avançons sur un sujet et c'est un sujet à mon avis majeur. 7 ans, on dit c'est trop long. 7 ans, je pense que c'est une bonne temporalité pour marquer les esprits. Dominique Bouquine avait pris une initiative que je trouvais heureuse à l'époque. C'est de faire avec des élus de toute tendance le tour d'essai et des collègues. Je me souviens l'avoir accueilli accorté. Je pense que l'élu doit avoir une valeur sinon d'exemplarité en tout cas de repère à défaut de modèle de repère pour les plus jeunes. Ce n'est pas un modèle aujourd'hui l'élu pour les jeunes générations. Ce n'est pas du tout un modèle mais ça peut servir de repère sur un certain nombre de sujets. Et ça fait le pont entre la fonction active et le citoyen parmi les plus jeunes qui ne savent pas ce que fait un élu. Premier point, la formation. Après, je crois que on est un peu dans le déni si on s'exonère des consciences individuelles. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas la Corse je recommande souvent un livre et un seul. Pardon pour les grands lecteurs. Je recommande toujours le crépuscule des Corses de Nicolas Diouge assassiné en son temps. Pourquoi ? Parce qu'il l'écrit de façon très précise, très argumentée, très profonde, très philosophique, la façon dont nous fonctionnons. N'oublions jamais, dépendamment de la colonisation du peuplement dont on parle beaucoup, que notre modèle de société il est d'abord tribal. Tchigounishimoduti. Et on a tous dans nos entourages respectifs, familial, associatif, culturel, professionnel, syndical, politique, des gens qui ont une part d'ombre. et un des cancers de la Corse sans quoi là aussi on masque la réalité, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance. Donc, cette donnée-là, si on ne la met pas sur la table en disant qu'est-ce qu'on fait de cette bienveillance, c'est pas de l'omerta. Vous avez raison de le dire. On dit toujours la Corse est l'omerta. Non, 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 c'est pas de l'omerta. C'est l'omerta. Mais individuellement, avant d'attendre du collectif, de l'État, des élus, des associations qui tous, je pense, œuvrent dans le bon sens ou ne pensent pas qu'il y ait des gens armés de mauvaises intentions, on est tous armés de l'idée qu'il faut s'attaquer à ce problème. Mais on se heurte au système tribal dans lequel nous vivons. Ce tribunal au sens générique du terme, pas au sens dépréciatif. On est un système tribal. Et on l'a tous, qu'on l'a vu ou pas, ou alors, on n'a pas des racines corse au sens de l'appartenance à une communauté qui est issue d'un village. Les mondelones, qu'on l'a vu ou pas, depuis 1733, sont de Côte-Salle et à Côte-Salle. Il y a des mondelones, 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 dans l'arbre généologique, mondelones, mona, de temps en temps, un pantalache, un rénouche, mais tout ça est qu'au sanguin jusqu'au 19e siècle. Donc on vient de là. On vient du rapport de bienveillance à l'autre et l'étranger, je vais finir là-dessus, celui qui arrive en Corse, il faut sortir, il faut, c'est pas génétique, c'est anthropologique. Churchill disait l'étranger, c'est l'ami qu'on connaît pas en Corse. Encore, pardon. Nous, l'étranger, celui qui arrive, c'est pas un ami, parce qu'anthropologiquement, celui qui arrivait, il arrivait pas pour faire la paix en Corse. Il arrivait pour se servir du pouvoir économique, agricole, etc. Donc on a aussi un rapport à l'autre, pas qu'il y ait déviant, qui est constitué anthropologiquement par un rapport de défiance, ce qui participe d'ailleurs du rapport de défiance à la justice. Ah, pas un rapport normal à la justice en Corse. La Corse. En Corse, la justice n'a pas été bien rendue dans le temps. Donc on part aussi de cela. Donc quand on ajoute à la fois cette difficulté qu'on a par rapport à la justice, cette difficulté qui est née de la proximité, qui est notre ADN, qui fait partie de l'ADN et qui est constitutif de ce qu'on est, qui est consubstantiel de notre façon d'être au monde, je pense qu'il y a des difficultés. Et pour ce qui est, pour répondre, et pour ne pas faire diversion, pardon pour cette longue digression, je pense que la collectivité a un secteur de compétences qu'elle peut pleinement investir, non pas indépendamment, mais en complément de ce que doit faire l'État et de ce qu'ont faire les consciences individuelles, c'est le domaine de la formation qui nous permet, en pleine compétence, me semble-t-il, d'agir. Je vais juste rajouter, parce que je vois qu'elle s'en va, et moi je voudrais juste dire que Danielle Mahoud, j'ai été un de mes professeurs, en seconde, et qu'elle m'a fait découvrir des auteurs justement, comme Frantz Fanon et Albert Mimmy, et que ça a changé ma façon de penser et d'être au monde. Et donc, voilà, je voudrais juste lui rendre hommage et dire combien sont importants les professeurs, parfois dans la vie des hommes et des femmes. Non, moi c'est à la fois pour la beauté du débat et pour aller au bout. J'entends, bon, la formation, l'éducation, il n'y a pas de débat, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il faut affiner, être précis, et justement faire en sorte que la société de proximité soit une chance pour réussir la formation et l'éducation et le combat sur le long terme à un monde, et là je rejoins, où la mondialisation nécessite à ce qu'au niveau éducation et formation, on s'enracine autant qu'on s'ouvre. J'insiste, parce que c'est vrai que je rejoins l'idée de la mondialisation galopante qui fait que la question de l'enracinement est aussi importante parce qu'elle rejoint l'ouverture, en fait, il n'y a pas d'opposition. Bon, ça, oui. Par contre, sur la question du caractère tribal, oui, effectivement, mais par contre, là où je ne rejoins pas le propos, si c'était le cas, je ne suis pas certain que ce soit le cas, c'est la résolution, le cause à effet. Je veux dire, la bienveillance, elle a permis aussi la résistance. La bienveillance, elle a permis aussi la solidarité. La bienveillance, elle a permis un tas de choses de positives dans la société corse. Je crois que, mais là où notre défi a renouvelé et permanent et qui fait que cette société est société, est propre et encore heureux, c'est que la bienveillance, et là je suis d'accord, ne peut pas aller sans la justice. Mais je ne suis pas sûr que les corses ne comprennent pas la justice. Il y a bien une époque où on peut s'interroger sur comment cela a pu, du moins, de ce qu'on en a entendu ou lu dans les écrits, réussit, c'est la houdin pour des justices et à baorines, en coubours et la doure, c'est les radours. Il ne me semble pas que les corses se soient révoltés contre la justices et à baorines. à une époque, je crois, où il y avait 200 ou 300 morts par an, quelque chose comme ça, en termes de criminalité. C'est quand même une des œuvres les plus accomplies avec l'université, avec le gouvernement de Paoli. Je serais tenté de dire que pour moi, c'est l'œuvre peut-être la plus accomplie. Donc, il y a eu une acceptation de la justice. Je crois que la frontière entre le juste et l'injuste et donc le débat autour de le juste et l'injuste, le débat, et le débat, il est à la fois sur la justice, politique pénale, à Saint-Paris. Je reviens à mon propos initial. Il est à la fois sur la justice de la chose publique, c'est-à-dire le denier public, l'aide aux communes, l'aide aux entreprises, le débat sur la justice, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le caractère équitable ou non des règlements des aides dans les débats politiques. On peut dire que les Corses, ils sont sensibles, attentifs et ils sont même très exigeants. donc je crois qu'il y a une forte notion de... Alors, bien sûr, peut-être, il y a le côté chacun voit une partie de midi à sa porte mais ça, ça fait partie du débat contradictoire, le midi à sa porte sur la notion de justice et d'injustice. En tout cas, il est très présent et il est très même écorché vif ce débat en Corse. L'équité et la justice font partie en permanence des débats que nous avons internes en termes politiques. En permanence, l'équité et la représentation, l'équité des aides publiques, l'équité des candidatures impostes. Je veux dire... Donc, je pense au contraire. Par contre, ce qui est notre défi, ce que nous devons accomplir, c'est que cette bienveillance et ce caractère de proximité doit être transformé en caractère positif pour réussir à ce que le contrat social, aujourd'hui, par rapport à un danger qui grossit, à une tumeur, à une tumeur qui devient cancer et qui est devenue cancer. Et là, je rejoins le propos qui vise à dire qu'en 91, OK, et qu'on a, bien sûr, oui, on a une situation autrement beaucoup plus grave aujourd'hui qu'il y était à 30 ans. Ça n'a pas été constant. Ça a empiré. Comme la spéculation foncière et immobilière, la valeur des prix a augmenté, comme les enjeux de rente et de sous-profit ont augmenté, on est bien d'accord. Mais en même temps, à côté, et c'est le paradoxe qui fait qu'on peut réussir ce contrat, on a, je pense collectivement, les propres ressources humaines et politiques aujourd'hui, c'est pas à dire qu'on a gagné, de notre résistance et de l'accomplissement de ce contrat. Et ils y sont. Moi, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que moi, je vois un certain nombre de jeunes autour de nous, là, je parle autour quand on fait de la politique, je peux vous assurer, on parle de générations, et je me mets dans le lot, ils sont bien meilleurs que nous, au sens moral, politique, que nous étions à leur âge, mais bien meilleurs, bien plus expérimentés, déjà, bien plus frais de la chose publique, et je ne le dis pas pour faire de la flagornerie, je le dis parce que je le constate. Bien sûr, ça va de pair avec d'autres constats, ceux qui ont été faits, noirs, par ailleurs, qui existent. Mais la société corse, elle est parcourue par ces paradoxes, avec ces forces et ces faiblesses. Aujourd'hui, notre gage à nous, notre objectif à nous, je dirais, notre obligation morale à nous, éthique, c'est de faire en sorte que les forces positives prennent le pas et créent les conditions du contrat social sur des valeurs claires. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur la question des relations de cause et effet entre bienveillance et tribalité et la réalité de la société. Merci. Oui, je reviens un petit peu sur la bienveillance et ces structures familiales de villages, etc. Et je peux vous dire que nous avons réfléchi à ce problème au niveau de notre collectif et je crois qu'on parle de formation, mais il faut aussi parler d'exemplarité en famille. parce que moi, depuis ces deux années où je fais partie de ce collectif, j'essaye de faire de la pédagogie autour de moi parce que le rôle des collectifs, c'est de faire de la pédagogie, de faire comprendre cette société pour éviter, justement, qu'elle ne favorise l'emprise de la mafia. et je me suis entendue dire « Kabichi, ah ouais, ou mort et mort, ou tchola a fa casa ou iu ? » Eh bien non, non et non. Celui qui a tué quelqu'un, il a tué quelqu'un, on n'a pas à le protéger. C'est une expression qui m'a paru vraiment incroyable. Le mort est mort, donc il faut protéger le vivant. Mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc maintenant, dans les familles, il faut aussi savoir couper les ponts avec le cousin untel. Le cousin untel, non, il n'est pas fréquentable. Tant pis la bienveillance, tant pis. Il y a bienveillance et bienveillance. La solidarité quand on est malade, la solidarité... Mais ça, cette solidarité-là qui consiste à aider celui qui a tué, c'est non et non. Et aujourd'hui, je le dis clairement haut et fort, dans toute la famille et dans tous les villages où je vais, ça leur plaît, ça leur plaît, ça ne leur plaît pas, ça ne leur plaît pas, mais au moins, ils l'entendent. Pourtant, souvent, c'est des gens qui ont une haute valeur morale et qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais ne se rendent pas compte que cette attitude de dire « oui, mais on l'a connu tout petit, c'est un pauvre garçon, etc. » Non, c'est fini ça, justement. Et on a vraiment réfléchi à ça, c'est Jean-François Bernardini qui nous a bien recentrés sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'est la valeur humaine. Enfin, on ne peut pas protéger quelqu'un qui a tué de ses propres mains quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire par rapport à la justice, d'abord, redonner confiance en la justice parce que les juges, les procureurs ont envie de faire leur métier pour la plupart, mais quand on voit le nombre de procès qui se terminent par un non-lieu ou par ceci ou par cela parce qu'on a fait pression sur les jurés, je veux dire, c'est totalement décourageant. Donc, nous, nous sommes, nous confortons la justice, nous essayons de conforter la justice, nous essayons de la stimuler pour que les choses aillent plus vite et c'est vrai que depuis qu'il y a les collectifs, les voyous eux-mêmes le reconnaissent, leur vie est moins facile donc on va un petit peu plus les chercher. Donc, je crois qu'il faut continuer notre action et sans avoir d'état d'âme sur la bienveillance par rapport à des voyous. Non, il faut que cela cesse complètement. La création du collectif de Marcelo Jouzine s'est intégrée. Donc, elle s'est faite après l'assassinat de Marcelo Jouzine et qui n'avait rien à voir avec des voyous alors qu'habituellement, même si ce sont des morts condamnables et tragiques, habituellement, les voyous se tuaient entre eux. Occasionnellement, il est tué un innocent en essayant de tuer l'un d'entre eux. Mais l'assassinat de Massimo a marqué le franchissement d'une frontière. C'est l'ensemble de la société qui est assassiné. comme l'avis des grosses. Oui, c'est l'ensemble de la société qui est assassiné. Alors, pas parce que Massimo, c'était une personne d'une grande qualité. Ça, ça appartient à ses amis, à sa famille. Après tout, toutes les personnes assassinées avaient aussi des qualités. On n'est pas là pour juger de ça. Massimo a été assassiné, non pas parce qu'il faisait partie d'une bande qui s'opposait à une autre bande. Non, il est assassiné parce qu'il s'oppose aux monnaies de petits voyous de petite envergure, d'ailleurs, mais qui sont associés à des voyous de plus grande envergure. Alors, tout ce que je dis là, ça a été, comment dire, révélé en plus dans des articles de journaux par la suite des arrestations, etc. Donc, moi, je voudrais revenir par rapport à ce que j'ai entendu. Le collectif Massimo Souzi n'est pas là pour faire la morale aux familles, aux jeunes. Chacun, moi, j'ai eu des cours de morale à l'école que j'ai compris par la suite, que je ne comprenais pas de suite, mais que j'ai compris par la suite. Donc, la morale, c'est très bien. Mais la question, la question du débat d'aujourd'hui, ce n'est pas la question de la délinquance, du banditisme. On peut parler des bandits corse, il y a toujours eu des bandits, il y a toujours eu des assassinats, peut-être même plus avant, etc. Non, 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 non. C'est qualitativement, on a en face de nous un phénomène totalement nouveau. C'est le phénomène mafieux. Qu'est-ce que c'est, le phénomène mafieux ? Eh bien, ce sont des bandes criminelles qui ne sont pas là simplement pour attaquer une banque ou éventuellement faire du racket ou des machines à sous. Ça reste, comme a dit Gilles Siméon, donc à la marge. C'est ce que toutes les sociétés ont une marge. Voilà. Cette marge, maintenant, elle est sortie de sa marge et elle est en train de s'enraciner dans le reste de la société. Alors, la société ne va pas se défendre avec la morale. Surtout que les jeunes gens qui sont des jeunes gens mafieux ne sont pas issus des quartiers populaires, la misère, etc., etc. Non, 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 ça, c'est une vue de l'esprit. Ça ne correspond pas à la réalité. Il est malheureux que l'université de Corté n'ait pas encore produit de travail sur la criminalité organisée en Corse, sur le pédigré des personnes qui passent en cours d'assises et qui sont liées à des enquêtes de la GIRS. Et vous verrez bien que la plupart des personnes sont des personnes de familles relativement aisées économiquement et pour d'autres peut-être pas relativement aisées mais de classe moyenne qui ont une maison qui ont eu même dont les parents ne sont pas des voyous, classe moyenne, etc., etc. Donc attention, ne pas se tromper de débat. Par contre, effectivement, effectivement, ils vont piocher dans les classes l'ompelle-prolétariat, les désœuvrés, etc. Ils vont rechercher de la main-d'œuvre pour assassiner. Ils délèguent les assassinats pour intimider, etc. À AFA, on a attrapé, il y a trois maghrébins avec une kalachnikov, voiture volée, moto volée, prêts à assassiner. Ce sont des gens qui n'étaient pas dans la misère. Ils sont là pour faire un certain travail. C'est leur métier. Ils ont fait ce choix. Et ils sont là au service de gens plus puissants puisqu'il y a une hiérarchie dans les bandes du crime organisé. C'est pour ça qu'on peut appeler ça une mafia. Cette mafia, elle, aspire à prendre le contrôle de la société. Voilà. Le grand danger, c'est la raison de ce débat, la délinquance, les causes de la délinquance. Moi, je ne suis pas très outillé. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Non. Aujourd'hui, ce phénomène est tout à fait nouveau. Alors, pourquoi ? Normalement, si l'accord, c'est plus riche, le problème est réglé. Tout le monde vit bien. Pourquoi il y aurait des mafieux ? Non, non. Ces mafieux-là ont déjà des fortunes personnelles, familiales, assez conséquentes, mais ils veulent plus. Ils veulent plus pour différentes raisons. Je ne vais pas faire l'étude. On peut faire de l'anthropologie. Ce que vous avez dit, M. Mondoloni, je trouve que c'est très juste, mais c'est daté maintenant. C'est fini. C'est fini, tout ça. Les familles corse ont un ou deux enfants, pas plus. Vous avez des familles immigrées qui ont beaucoup, beaucoup plus d'enfants et ça va se traduire dans les prochaines années dans la criminalité aussi. Pourquoi ? Parce que cette criminalité, elle est impunie. Et puis, les gens qu'on utilise comme main-d'oeuvre, à un moment donné, ils vont vouloir la plus-value de leur main-d'oeuvre. Ils ne vont pas travailler gratuitement. on a affaire à quelque chose qui qualitativement est extrêmement dangereux, qui devient un modèle. Et vous pouvez mettre quelqu'un à la formation, à la morale. Ça ne fonctionnera pas si dans la drogue, si dans le racket, si dans les menaces, si dans l'assassinat rétribué, parce qu'il y a quelques tueurs à gage en Corse, ils gagnent infiniment plus que d'aller travailler pour 1 800 euros en étant formés. Il y a un prestige aujourd'hui chez les mafieux qui est en train maintenant de se répandre dans la jeunesse. Alors, je ne dis pas toute la jeunesse, dans une certaine jeunesse, si on ne fait pas attention, dans quelques années, on ne sera plus outillé pour se battre face à ce phénomène. Donc, soit on réagit maintenant face à ce mal en s'outillant en conséquence, nous proposons le délit d'association mafieuse, la confiscation des biens, préalable des biens, y compris s'il n'y a pas de condamnation pénale à partir du moment où la personne ne justifie pas l'origine des biens et un certain nombre d'indices indiquent qu'elle a de relations de type mafieux. Nous sommes pour un véritable statut de coopérateur de justice pour mettre dans l'insécurité la mafia. Ce sont des mesures qui ont fait leur preuve en Italie. Elles sont passées au crible de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de soucis, sauf si on est mafieux, évidemment. Comme a dit Jérôme tout à l'heure, c'est ce qu'ils craignent le plus. Je vous signale que dernièrement, la bande du petit bar a mis en cause certaines procédures policières puisqu'on parlait tout à l'heure du régalien. Que fait la police ? La police les arrête, les met en prison. Il y a 15 avocats pour essayer de trouver des vices de procédures sur les dossiers. Il faut se les payer 15 avocats. Si vous leur relevez les moyens, ils ne vont pas pouvoir se payer 15 avocats. Ils se paieront 3 avocats ou un avocat comme la plupart des personnes. Ils ont ces moyens-là. Ensuite, on demande à l'État, la police, etc. Elle arrête des gens après un assassinat. La voiture est sonorisée. Les gens sont vus en train d'aller tuer, de s'échapper, etc. Ils sont suivis depuis 2 mois. Résultat, acquittement. Il se trouve que juste quelques jours après, j'ai été convoqué par une juge pour une affaire à Carges. Je lui ai dit « Dans ce monde-là, lorsqu'on assassine, on a du prestige. On passe de l'autre côté du miroir. On a la médaille militaire en quelque sorte. Tout le monde va comprendre. C'est pour ceux qui ont des anciens combattants dans la famille. Et quand on est acquitté, c'est la Légion d'honneur. Dans ce monde-là, c'est la Légion d'honneur. C'est un énorme prestige. Et la juge m'a regardé avec un petit sourire en coin. Elle m'a dit « Mais ce sont les Corses qui ont jugé. Donc, nous, on demande à l'État de mettre en œuvre son pouvoir régalien. Et les juges nous renvoient. Mais vous, les Corses, vous les acquittez. Et je lui ai dit « Vous demandez à six personnes qui travaillent dans la... » de six citoyens qui rentrent chez eux le soir de régler le problème de la mafia en Corse. Parce que, je vous signale que, je ne sais pas si vous avez vu les résultats des procès de Cour d'Assise dernièrement, les deux derniers, c'est 18 ans de prison. Ça fait remonter la moyenne des condamnations de Cour d'Assise. Sauf que, lorsqu'on fait partie du crime organisé, c'est ça, le petit détail qui change tout. C'est que vous êtes acquittés. Quelqu'un qui fait partie du crime organisé est acquitté aujourd'hui en Corse. Pratiquement. Si on ne fait pas partie du crime organisé, on n'a pas les moyens de venir menacer gentiment, quelquefois, les jurés. Ça, c'est une réalité. Donc, faire la morale aux enfants ou même aux parents puisqu'il y avait 40 jurés qui ont été convoqués, 24 se sont présentés. Voilà. C'est ça, la réalité. On va leur faire la morale à cela ? Ça ne fonctionne pas. Il faut des outils pour détruire quelque chose qui est en train de nous détruire. Plus on attend et plus on sera en danger. Et peut-être, vous savez, Falco le disait que la mafia c'est un phénomène humain et comme les phénomènes humains, ça naît, sa vie, ça meurt. Nous, on veut précipiter sa mort, évidemment, sa disparition. Mais plus on attend, plus il faudra de moyens, plus elle fera de dégâts et plus longtemps, on mettra à la détruire. Et concernant, là aussi, les enfants qui réussissent à l'école, eh bien, bien souvent, ceux-là s'en vont ailleurs de Corse pour pouvoir respirer. Parce qu'ici, les trafiquants de drogue, les assassins vivent au pays et nos meilleurs éléments s'en vont parce que l'air commence à devenir véritablement irrespirable. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour eux ? Pour essayer un peu d'aborder les solutions, même si des choses ont été dites, et pour recentrer un peu le débat sur ces élections à venir et le cadre de la CDC qui, rappelons-le, dispose de moyens non pas pharaoniques, c'est une expression qu'on a souvent employée, mais qui dispose de moyens colossaux et qui a beaucoup de leviers pour, comme disait Jérôme, tarir les sources de profit. On a listé un peu les différents domaines, les différents terreaux sur lesquels s'épanouit cette mafia, les déchets, la spéculation immobilière et foncière. On pourrait y ajouter aussi le business de l'eau parce qu'en Corse s'en éteint également et c'est paradoxalement un secteur sur lequel le public est beaucoup absent, bien qu'on sache que ça génère des profits énormes aussi. Donc, dans le listing des propositions qu'on fait, et je voudrais un peu interpeller ici les différents candidats à se positionner par rapport à ces propositions que l'on fait, notamment de se positionner sur cette proposition d'une gestion publique intégrale des déchets, d'une maîtrise de A jusqu'à Z de la chaîne, partant de la collecte, du transport, du traitement et de la valorisation, on propose bien entendu la distribution du CIVADEC et que ce soit l'office hydraulique et l'office d'environnement qui reprennent ces compétences, l'office hydraulique qui, rappelons-le, dispose dans ces statuts de toutes les compétences, de la compétence qu'on a distribuée généreusement au CIVADEC. Donc, déjà, par rapport à cette proposition, avoir une réponse claire, par rapport à cette gestion publique de la distribution de l'eau potable et de l'épuration, on a constaté, et c'est un paradoxe quand même qui nous interpelle beaucoup, l'office hydraulique ne se positionne pas souvent ou très peu souvent sur les appels d'offres concernant la gestion de l'eau dans les différentes intercommunalités. On a vu Mortini qui l'a fait en Balagne et ça a été une bataille assez volontariste. Par contre, si on épluche les différents appels d'offres sur cette gestion de l'eau, on voit une carence de la CDC sur cette problématique-là. Or, on sait que c'est des grands groupes, notamment, qui récupèrent cette manne financière très, très importante au détriment de l'usager. Il y a également, parmi nos propositions, j'ai entendu parler de transparence. On demande un affichage public, un site dédié, non pas d'avoir à chercher dans les méandres d'un site de la CDC qui renvoie d'un anglais à l'autre et qui est un parcours du combattant qui épuise souvent les gens et qui nous renvoie à des no-fondes ou à des pages non trouvées. On veut vraiment un affichage public disponible, facilement accessible à tous les citoyens, d'une publication systématique des marchés publics, des délibérations d'attribution, du prix d'attribution de ces marchés, du suivi du montant de ces marchés, du suivi de ces marchés qui a rapporté, qui a remporté ces appels d'offres, comment est mis en oeuvre l'argent public qui a été distribué à ces entreprises, ce marché a-t-il été mené à terme ? Voilà, vraiment un vrai contrôle de A jusqu'à Z de tout ça et un affichage très très lisible de ces appels d'offres. Pareil pour ce qui est des offices publics, des intercommunalités, du CIVADEC jusqu'à sa dissolution puisque c'est ce qu'on demande. Vraiment, on veut qu'il y ait une réelle transparence qu'on puisse suivre à la trace le moindre centime d'euros qui est distribué aux différentes entreprises. Comment il a été distribué ? Pourquoi il a été distribué ? Qu'on puisse avoir à minimo ce qu'on peut demander. Et puis aussi, puisqu'on parlait de spéculation immobilière et foncière, on sait qu'il y a un pillage généralisé à travers les PLU, les permis de construire. On demande ce qu'on se prononce pour un refus de toute révision du PADUC qui se traduirait par une plus grande ouverture à l'urbanisation, notamment sur les terres agricoles et sur les espaces littoraux, mais aussi un positionnement clair par rapport à toute remise en cause de la loi littorale qui, on le sait, est un frein à cette spéculation immobilière et foncière. Et puis aussi, on demande, bien entendu, un positionnement fort sur l'action de la CDC en termes de déferment de tout document d'urbanisme ou tout permis de construire qui ne serait pas compatible avec ce PADUC et qu'on ne nous dise pas, comme on a entendu, que la CDC ne dispose pas des moyens. L'Agence de l'urbanisme a des compétences très, très fortes. Des gens, des juristes, des techniciens qui sont vraiment des avions de chasse dans ce domaine-là pour avoir fait railler contre eux dans les différentes commissions où les associations ont eu à siéger, je peux dire qu'ils font un travail remarquable, mais on demande que cette compétence soit mise en œuvre vers le côté lumineux de la force et non pas malheureusement comme ça a été trop souvent le cas vers le côté sombre. Voilà les questions qu'on désire poser et on voudrait des réponses concrètes, claires à ce questionnement. On a fait un peu le tour philosophiquement et sociétalement de tout. On a bien compris effectivement la nécessité de cela, mais là, là, on voudrait rentrer vraiment un peu dans le concret et des réponses claires par rapport à ces questions. On peut vous... Voir que chacun en ait un petit sous les yeux de manière à pouvoir répondre concrètement par rapport à cela. Merci. Je peux commencer parce que comme on arrive au moment où le consensus va être rompu, c'est intéressant qu'on puisse se positionner sur ces sujets. Le consensus, je précise, existera toujours quant à la recherche d'outils qui permettent de lutter pour tout ce qui peut permettre de faire prospérer les dérives de tous ordres. manifestement, à votre avis, on va prendre les déchets et on va prendre le paduc qui soit éminemment symbolique de cette campagne. Ce sont, je pense, deux marqueurs de la majorité sortante et le but n'était pas ici ce soir, évidemment, soit de dresser un réquisitoire, soit de faire l'apologie d'un bilan. Mais quand même, nous divergeons durant cette campagne sur ces deux sujets. Votre positionnement, c'est de penser, et nous, on n'est pas aux antipodes, mais on ne partage pas cette analyse, que c'est parce que ce serait public que ce serait plus vertueux. C'est là où on commence à diverger. D'abord, pour une portendrée simple, parce qu'il faut se le dire, sans quoi on se raconte des histoires, la collectivité de Corse, du haut de son milliard 300 millions de budget, est une collectivité pauvre et qui est structurellement endettée. Elle n'est pas endettée parce qu'elle a été mal gérée. Elle est structurellement endettée. Donc, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les moyens, sauf à considérer que l'État, dans une générosité que je ne vois pas poindre, la collectivité n'a pas les moyens de rentrer dans une stratégie de tout public, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse des déchets. Donc, il faut aussi, à un moment donné, qu'on ramène, sinon l'utopie, en tout cas le souhait et les ambitions qu'on manifeste, au principe de réalité. Combien même les aurait-elles ? Et je vais un peu plus loin. Je crois que le législateur, il a bien fait les choses. Le législateur, il confie à une collectivité, en l'occurrence la collectivité de Corse, le soin de bâtir un cahier des charges sur ce qu'elle veut. ne rentreront pas dans le débat des déchets, incinération, pas incinération, assimilation, méthanisation, ce n'est pas le sujet. Une fois que la collectivité, on l'espère, aura défini un plan concret qui fixe la façon dont on veut traiter les déchets en Corse, ce n'est pas parce qu'elle l'intégrera, comme vous le dites, d'un bout à l'autre de la chaîne, un service public dont elle n'a pas les moyens actuellement d'assurer que ce sera plus vertueux. Il s'agit simplement, et vous l'avez fixé dans votre propos, de contrôler ce qu'on fait. Aujourd'hui, ce qui manque aux collectivités en général, c'est des moyens de contrôle. Lorsqu'on organise, pour prendre un autre sujet, un service de desserte maritime et aérienne, qu'on délègue à des délégataires privés la fonction d'assurer le coût, la fréquence, les trajets, qu'on donne en gros 180 millions d'euros au titre de la collectivité territoriale à des acteurs privés ou semi-privés, ce n'est pas parce que demain, on réintégrerait cette fonction en service public que ce serait plus vertueux. attention à cela. Nous, on ne partage pas l'analyse selon laquelle mécaniquement, il serait plus vertueux d'assurer une fonction issue de la collectivité parce qu'elle serait gérée de A à Z par le public. Première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée sur le sujet sur lequel on peut diverger, vous vous opposez, vous manifestez le souhait de ne surtout pas toucher au paduc. mais si le paduc était aussi vertueux que ça, on serait d'accord pour ne pas le toucher. Mais ceux qui veulent le toucher, ceux qui veulent le réviser, dont nous faisons partie, nous l'assumons, ce n'est pas pour le rendre moins vertueux, c'est parce qu'on a un problème avec ce paduc. Vous avez parlé des espaces agricoles, mais est-ce que vous savez combien de jeunes agriculteurs se sont installés depuis que le paduc est né ? Vous croyez qu'il y a une inflation de jeunes agriculteurs qui se sont installés ? Parce que nous pensons que le problème n'a pas été traité du point de vue méthodologique comme il le fallait. Il fallait d'abord savoir quel modèle agricole on voulait. Vous savez qu'en 2050, il n'y a plus d'eau. Donc c'est bien beau de sanctuariser 105 000 hectares d'espaces agricoles. Nous, on vous le dit, on est prêts à doubler le nombre d'espaces agricoles pourvu qu'on ait défini un modèle basé sur les ressources sans l'eau. Et après, on définit le modèle agricole. Et après, on préempte. Donc la question aujourd'hui du foncier, ce n'est pas parce qu'il y a des ESA ou parce qu'il n'y en a pas. La question des agriculteurs, vous pouvez en préempter 200 000. Il n'y a pas d'agriculteurs qui s'installent aujourd'hui parce qu'on n'a pas de modèle agricole qui soit viable sur les 50 ans. Le paduc aujourd'hui, la fonction première du paduc qui nécessite une révision c'est qu'on n'arrive pas à trouver du foncier pour donner un toit à des gens qui veulent peupler la Corse. Et que vous avez des gens dans des villages et vous le savez bien, ou alors on ne vit pas dans le même monde, notamment dans certains villages qui héritent de biens sur des situations qu'ils veulent rendre constructibles, non pas pour bâtir des immeubles de trois étages avec vue sur mer. On est dans cette configuration-là. Et c'est pour ça qu'on veut réviser le paduc. Ce n'est pas pour bétonner, comme je l'entends dire, avec toujours ce même sens de la caricature. Il y aurait d'un côté les gardiens du temple et les autres qui veulent bétonner. Nous, on ne veut rien bétonner du tout. La liste à laquelle j'appartiens, elle est faite d'hommes et de femmes qui pour l'essentiel ont leur part d'ombre et de lumière mais qui ont fait des emprunts pour acheter une petite maison très moneste. Il n'y a pas de bétonneur. On n'est pas lié au fondre ou asservi aux forces de l'argent qui veulent livrer la Corse à la spéculation la plus effrénée. Ça, c'est de la caricature. La vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. Il y a un problème de logement en Corse. Un dernier chiffre. Parce que c'est un sujet qu'il faut projeter sur le moyen terme. Vous avez un pourcent de croissance de la démographie mondiale. Vous pensez échapper, nous pensons échapper ici à ce que j'ai appelé tout à l'heure les ravages de la mondialisation. Vous savez qu'en 2050, il va y avoir plus de Nigérians dans le monde qu'il y a d'Américains. Vous pensez que les Nigérians vont rester chez eux. Vous pensez qu'on va échapper à toutes ces vagues migratoires. Et vous pensez qu'on va dresser un rempart à la Trump sur 1000 km de côte et qu'il ne va rien se passer. Qu'on va rester dans cette espèce d'entre-soi où on se contente d'accueillir 4 à 5 000 personnes par an, peu importe nos origines, peu importe si on arrive à créer une communauté de destin. Il y a ce problème-là. Et je l'ompe-tête à Saint-Eugustin. Ou alors, ou alors, on est dans quelque chose de plus radical où on se contente de loger entre guillemets les nôtres. Donc, la question aujourd'hui du logement, de l'habitat, de l'accès simple, simple, à un toit, elle est posée à travers le paduc. Or, aujourd'hui, le paduc, tel qu'il est configuré, avec sa part vertueuse sur laquelle nous ne reviendrons pas, y compris sur des caricatures que j'entends circuler ici et là. Nous sommes, comme les autres, soucieux de protéger les espaces dits naturels, protégés, et tout ce qui fait que la Corse est un musée à ciel ouvert. Nous sommes même pour créer les conditions pour que ce musée soit payant. On ne trouve pas normal d'aller payer 8 euros pour entrer au Louvre et qu'on circule sur le GR20 sans s'adam au saut. Il y a même cette question-là de la gratuité qu'il faut poser à un moment donné. Mais n'allons pas jusque-là. Prenons la problématique du paduc non pas comme un outil de lutte contre la spéculation foncière. Ça se verrait. Si le paduc avait abouti dans cette fonction que chacun a à l'esprit, ça se verrait. Ça se verrait si le prix du foncier depuis que le paduc existe était moindre aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Ça se verrait. Si les jeunes corses pouvaient se loger plus facilement aujourd'hui qu'hier, ça se verrait. Donc sortons des caricatures. Ne posons pas d'un côté ceux qui ne veulent pas le réviser comme les gardiens du temple et ceux qui veulent le réviser comme des spéculateurs effrénés. La vérité, elle est médiane comme en toute chose d'ailleurs avec des gens dont je m'inscris parmi ces gens-là qui se veulent responsables quant à l'accès logement et qui ne veulent en rien, je dis bien en rien, se montrer attentatoire à ce qui fait partie d'un patrimoine qui n'appartiendrait pas aux uns et que les autres voulaient détruire. Je refuse ce débat parfois catégorique, définitif et caricaturaux. Juste une précision pour bien lire la question, c'est s'opposer à la révision du paduc pour une urbanisation supplémentaire ouvrant... Et là, on est d'accord. Et là, on est d'accord. Donc, moi, je vais essayer de répondre à l'ensemble des questionnements. Je ne vais pas commencer par le paduc même si je vais l'aborder, évidemment. Je vais commencer par l'eau pour aller au fond au fond du sujet. Moi, je crois que... Et d'ailleurs, nous sommes aussi... Nous avons fait partie des députés qui sont opposés à une mesure qui va accélérer l'accaparement privé de l'eau au sens de la non-utilité sociale efficiente et au sens de la rente parce qu'on est quand même dans une économie à faible démographie et saisonnalité où les points de rente sont bien identifiés. Quand je parle rente, je parle sur profit injustifié, qu'il soit illicite ou pas d'ailleurs. Ça, c'est... Parce qu'il faut quand même partir de ce que nous sommes dans les sources d'accaparement qui créent de la fracture sociale entre seuil de pauvreté et accaparement par quelques-uns ou quelques sociétés et, vu la structure de la société, les sources de rente. Bien. Donc, une des mesures, c'était de dire qu'il fallait transférer de manière obligatoire la compétence de l'eau des communes aux intercommunalités. Donc, par exemple, communauté de communes Pascalpa ou les 42 communes, 42 villages qui, fort heureusement, jusqu'à aujourd'hui, même si elles le font comme elles peuvent, mais c'est mieux que la conséquence de cette mesure qui allait venir, gère en régie l'eau, donc en public l'eau, en proximité, entre habitants, le maire, etc., se verrait transférée à la communauté de communes sans moyens, sans moyens budgétaires, puisqu'on pourrait parler de la loi NOTRe, comment les com'coms se sont... de manière très technocratique, sans budget suffisant, sans fiscalité suffisante, que ferait cette communauté de communes ? Elle serait obligée, elle serait obligée, ça, c'est pas un choix voulu, ça serait par obligation de le déléguer à un privé, qui, évidemment, et les exemples, là où ça se fait en Corse, sont devant les yeux, augmenterait les prix pour les usagers et créerait une logique de surprofit qui n'est ni efficiente d'une point de vue d'utilité sociale de l'eau et qui, évidemment, est pénalisante du point de vue de l'usager et du contribuable. Il y a des exemples dans le Sud, il y a des exemples ailleurs. Moi, je pense que c'est pas l'office hydraulique, c'est pas forcément l'office hydraulique parce qu'on pourrait rentrer dans le débat de l'amélioration institutionnelle de la Corse. Moi, je suis assez partisan de dire que l'office hydraulique est un établissement public et d'intérêt commercial. Finalement, je rappelle que les politiques de l'eau, c'est à la collectivité de Corse, mais au maire, de les définir. L'office hydraulique, elle pourrait être un établissement commercial. Donc là, il y a une toile étage à faire en sorte que les communes gardent la compétence en nous. Premier élément. Donc cette mesure est repoussée en 1926. Ça, c'est un danger absolu. Je dis bien absolu. S'il y a un transfert obligatoire au ComCom, là, oui, des grands groupes vont venir se saisir et candidater parce que les ComCom seront obligés de les mettre. Donc ça, première mesure immédiate, si on est pragmatique pour reprendre le débat un peu par l'isme des formes sur des rafieuses, il faut que les communes gardent la compétence en nous, obligatoirement. Et il faut donc que l'on aide les communes à gérer leur eau, à gérer démocratiquement, économiquement, leur eau. Parce que des centaines de démonstrations sont faites. J'ai été maire d'une commune de l'eau, aussi. J'ai fait, comme d'autres, la rénovation de mon réseau d'eau qui était en déperdition. Je l'ai même fait en obligation de la pointe de la saisonnalité. Autrement dit, on oblige à forcément faire un réseau d'eau qui corresponde à la pointe du mois d'août. C'est-à-dire, donc, 800 000 habitants, au lieu des 150 habitants. Forcément, ça responsabilise sur la question de la fiscalité, ça responsabilise sur la question de l'utilité de l'eau et d'un point de vue économique et de l'économie sociale. On arrive à un prix de l'eau qui, évidemment, réseau rénové, mais ce qui a été fait à l'eau, c'est inférieur, c'est un point de vue vertueux, au sens politique, c'est inférieur, qui est 4 ou 5 fois moins cher, je l'ai dit, 4 ou 5 fois moins cher, voire plus, que là où c'était délégué à des prix. Donc, démonstration est déjà faite. Démonstration est déjà faite. Donc, l'utilité doit rester communale. C'est la meilleure garantie d'une meilleure utilisation et de meilleure gestion de l'eau de plus en environnement, agricole, économique et fiscale. Et ça évite, ça évite, on revient au débat tout à l'heure, le sauf profit et la rente injustifiée. Premier élément, s'opposer de manière importante au transfert obligatoire au Comcom et réfléchir à un soutien aux communes sur la façon de gérer l'eau. Ça, c'est la première réponse sur l'eau. Deuxième élément sur la question de la spéculation foncière immobilière, c'est celle-là dont on parle, versus PADUC. Le PADUC a été une condition nécessaire pour nous, mais non suffisante, mais nécessaire à éviter un dérapage encore plus important en termes de vitesse de spéculation que ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'on est dans la vérité de la spéculation foncière immobilière. Parce qu'après, on a entendu toujours la relation de cause à effet, c'est le PADUC qui crée la spéculation parce qu'il y a la rareté foncière. C'est faux. Ce qui crée le phénomène de spéculation foncière immobilière, c'est qu'on a une demande très, 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 très importante, mondiale, européenne, avec un pouvoir d'achat largement supérieur au revenu des médias en décorses, avec une attractivité touristique, etc., qui crée un effet dans lequel rentrent des intermédiaires, y compris aidés, et je vais le dire clairement, par le crédit d'impôt mobilitourisme qui a aidé à des opérations de rentabilité énormes d'une des plus grandes plateformes offshore, parce que c'était, comme dirait un collègue à moi, open bar, non seulement on faisait la résistance secondaire, en plus on avait un crédit d'impôt, et on commercialisait un Airbnb, et c'était le tiers qui faisait la promotion à des individus pour acheter, qui faisait la promotion à la commercialisation, alors que ce n'est pas légal, puisque c'est le propriétaire physique qui doit commercialiser. Donc, cette opération a abouti, évidemment, tout dans les zones U et A U, urbanisé et A urbanisé. Donc autrement dit, on a moins sanctuarisé, néanmoins, il est évident que je ne mets pas dans le même lot, et là ça ne rejoint que le propos, les villages de l'intérieur où les 500 mètres carrés de francs-cars ont des quatre maisons qui ont été par erreur de cartographie, d'accord ? Non mais, non mais, non mais, je sais qu'on parle de ça, mais cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant parce que ça trouble le débat et ça permet d'aller au bout, d'aller au bout de la contradiction ou du débat politique, du moins, au sens tendu du terme. On ne parle pas de ça, nous sommes d'accord qu'il faut réviser, étoiliter ça. Par contre, de dire que par ailleurs, il n'y a pas un problème galopant de spéculation dans certaines zones aujourd'hui, je veux dire, dans des modèles, Porto Vécaux, 10 hectares de centre-ville, en 15 ans, 40 hectares de construits, 4 fois le centre-ville, que des résidents secondaires. Évidemment, on a un niveau de croissance des prix de la résidence secondaire de 138% en disant que ça a été démontré. A Tsons, la ville se voit entre 2,5 millions d'euros petit prix à 20 millions d'euros. Comment voulez-vous que la municipalité de Tsons puisse lutter contre ce phénomène même si le voulait ? On ne peut pas. S'il n'y a pas un outil de planificateur et une articulation pas du PLU, et s'il n'y a pas, c'est pour ça que je disais que les conditions nécessaires n'est pas suffisante, une avancée législative. C'est pour ça que je reviens sur la position qu'on a faite et qu'on va repositionner la loi des centralisations. A défaut de statut de résident pour lequel nous sommes évidemment positionnés pour, mais qui demandent réformes constitutionnelles et débats constitutionnels et opportunités politiques de dialogue au chemin de ceux qui sera dans 3, 5, 10 ans, il faut un droit de préemption renforcée pour réguler l'utilisation de foncier à des fins d'équilibre entre activités économiques au sens de créer la transition d'entreprise, à des fins de faciliter l'offre touristique professionnalisée et non pas le paracommercialisme, à des fins agricoles, à des fins de logements permanents et ce droit de préemption doit s'exercer avec une fiscalité sur les transactions financières. Si on n'a pas un outil qui agit sur les zones U et AU sur cette augmentation complètement folle et injustifiée de la valeur du prix qui est le casino, on n'arrivera pas le pas du corps a sanctuarisé, mais les zones U et AU, celles légitimement, juridiquement, au sens aménagement urbanisable, seront soumis au même problème du rapport de force entre offre et demande et de l'intermédiation et ensuite tout ce qui va avec, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qui se passe maintenant. Et là, on a une différence politique mon cher Jantin à Ajaccio. C'est ce qui se passe évidemment dans l'extrême sud de la Corse où ça devient indécent. Indécent. Ça l'a été et ça continue. Ça devient des zones d'exclusion totale. Et si on n'a pas un arsenal, et là, ce n'est pas le problème du pas du, le pas du qui a été une avancée là-dessus, qu'on soit d'accord pour le toilettage, le civet, l'intérieur, etc., l'adaptation spécifique, ok, mais attention, on sait très bien aussi qu'il y a des acteurs politiques qui ne sont pas, moi je ne suis pas des personnes, mais qui ne sont pas pour aller vers une régulation du système de la spéculation foncière immobilière en disant c'est l'économie du ruissellement. Non, ce n'est pas l'économie du ruissellement. On a à la fois la population de France et la population fiscale avec les plus hauts revenus les plus forts de France. On a un écart de revenus qui s'est creusé. Donc depuis 20 ou 30 ans que l'économie immobilière existe, il n'y a pas eu de ruissellement. Ce n'est pas vrai. Donc non seulement il y a une fracture sociale, il y a une fracture environnementale, le foncier est rare par nature et une montagne, donc on a un problème d'attribution et pour création d'entreprises, et pour activités agricoles, et pour économies de production. Si on n'a pas les outils de régulation forts, comme on disait tout à l'heure, je vous en ai le propos sur la question de dire dans 10 ans, dans 15 ans, on sera un phénomène où on ne sera pas outillé. Là, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sera pas outillé pour lutter contre des zones d'exclusion totale qui vont faire comme un virus. Parce qu'elles vont partir, elles partent de la Stéphine-Fûle, de la Valade, et puis ça monte. L'eau de 6 villages, 15 euros le mètre il y a 15 ans, 30 euros le mètre aujourd'hui, puis 60, puis 80, puis 90, puis 100, parce que c'est le bon coin, parce que c'est l'économie mondialisée, parce que c'est la réalité, et l'augmentation. Donc il faut véritablement prendre en compte ce système-là. Donc oui, une toilettage intérieure, mais non, effectivement, aux grands équilibres, et oui, à une discussion législative sérieuse de régulation à des fins économiques, sociales et culturelles. Enfin, une question. Je vais finir. Je vais finir. Sur l'Open Data, évidemment, les sites d'information, aucun problème. Il y a eu déjà dans le schéma d'aménagement du développement numérique des préconisations qui ont été faites notamment pour un service public de la donnée. D'accord ? Pour être la mise à disposition des jeux de données concernant l'attribution des marchés publics, l'attribution des subventions, les données budgétaires des organisations. Donc ça, il y a déjà des choses défilent dans l'ancienne mandature qui vont se traduire. Moi, j'ai eu l'honneur aussi, à un moment donné, dans la première phase de la mandature passée, durant deux ans, d'être président de la commission d'appel d'offres, on avait baissé largement le seuil, je dirais, du passage devant la commission d'appel d'offres de la commande publique. On avait associé l'opposition de manière permanente rapport qui donnait les décisions de la commission d'appel d'offres. Ça, peut-être, ne suffit. Certainement pas. Mais en tout cas, on va continuer dans ce sens-là. C'est évident. Il me semble que sur les autres questions, on ne faut pas me le plus dire. Ah oui, la gestion publique intégrale des déchets, très rapidement. Je vais revenir sur un propos. Je ne dis pas que par nature le service public peut-être vertueux. Néanmoins, la démonstration qui est faite, j'ai pris l'exemple de la commune par rapport à l'autre, mais sur les déchets, on sait qu'on a un problème de positionnement et de sur-profit. On a un problème de contrôle, on a un problème de lisibilité. Nous, nous rejoignons l'idée que les Corses ne comprennent pas qu'il y a un lieu de définition d'un plan et un lieu de mise en œuvre totalement différent et que ces lieux puissent s'affronter alors qu'il y a un enjeu d'urgence et alors qu'il y a un enjeu de sur-profit identifié, important, avec des répercussions économiques et fiscales pour l'usager. Donc nous sommes pour qu'à un moment donné, les deux lieux se rencontrent. l'attribution à la collectivité mais nous sommes aussi partisans pour qu'il y ait une structure qui réunisse la collectivité et les intercours dans une structure. Ensemble, public, les comcoms parce qu'ils ont la compétence, parce qu'il faut oublier qu'ils ont une compétence quand même de traitement, de collecte de traitement, et la collectivité pour qu'on ait le lieu de contrôle et d'évaluation sur les marchés et le lieu de définition soit convergent, soit le même. Ça, ça me paraît être... On ne peut pas continuer comme ça, on est bien d'accord. Gestion publique, du transport et des déchets, oui, mille fois oui, simplement parce que, notamment par l'utilisation du train pour partir sur le transport interne des déchets mais aussi sur la conduite de l'ensemble des phases, on a besoin, vu l'urgence d'une planification qui garantisse d'éviter l'augmentation de la fiscalité, les surprofits et qui arrive à l'objectif environnemental. Voilà. Pour les propositions en matière. On va résumer les points sur lesquels vous vouliez être éclairé. et moi, je ne voudrais surtout pas refaire des propos de meeting ou, bon, aller vite, quoi. Gestion publique des déchets, oui, je coche un peu je vais vite, je ne développe pas. Naturellement, pour éviter les surprofits, ça a été dit. Sur le constat, le constat sur la spéculation et la dépossession foncière a été très bien dressée. Sur les outils, nous, c'est très clair, non à la révision, pas du non. Alors, l'excuse des jeunes corps dans le village qui ne peuvent pas faire leur maison doit être examinée calmement, cas par cas, avec des outils adaptés, mais ça ne doit pas être la brèche pour lancer la fameuse révision qui, quand on dit révision, comme par hasard on comprend ouverture. Sur la mobilisation des terres agricoles, nous, on pense qu'il faut inverser le problème. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'agriculteurs, donc ce n'est pas la peine de les garder. La terre est un bien commun pour l'humanité. Une terre artificialisée est artificielle définitivement. Nous, on est pour la terre est un bien commun. Artificialiser une terre agricole est un scandale. Donc, les outils, c'est d'abord la commission de consommation des terres agricoles sur la base des PLU où les élus d'Ouest, on a vu trop de laxisme sur les dernières commissions dans les communes. La question des tâches urbaines, les propositions qu'on fait, nous, à nouveau, c'est le permis de louer, là aussi pour réguler, le permis de louer pour éviter la dérive qui a été expliquée tout à l'heure. Bref, on a des propositions à la fois concrètes, opérationnelles, dans un cadre législatif constant, sachant que oui, on peut aller vers le statut de résident, etc. Ça, bien sûr. Mais on a des propositions concrètes qui peuvent fonctionner immédiatement. Les remembrements, par exemple, sous l'ancienne modature, on n'a pas travaillé sur les remembrements. On n'a pas travaillé sur les tocobases. On n'a pas travaillé sur les SCOTs. Et sur les PLU, bien sûr, sur la question des tâches urbaines, on n'a pas bien travaillé. Donc nous, on constate qu'avec les outils qu'on a, on peut déjà avoir des politiques de régulation, mais en aucun cas agiter cette histoire de révision du paduc. Et je finis sur l'eau. Sur l'eau, oui, à la gestion en régime, oui, à la commune, un bien commun aussi pour l'humanité, au plus près des citoyens, en effet, régime publique, partout où c'est possible, pour éviter les prédations des grands groupes et les surprofits. Je me souviens qu'il y a 20 ans, on s'était battu contre Vivendi, ici même, pour que l'eau de Bastillard devienne un outil public. Actuellement, on est en régime. Très bien. Et dans les petites communes, en effet, il faut rénover. On a le problème du pic du mois de l'île, évidemment. On est obligé de... Dans la commune où je travaille aussi, on doit travailler sur une consommation sur 15 jours. Bon, bien sûr, il faut dimensionner un réseau sur ces 15 jours. c'est en effet très compliqué. Je pense avoir balayé les points sans vouloir, encore une fois, faire un propos de meeting. C'est un autre sujet. C'est jusqu'à vendredi minuit. Alors, très rapidement, parce que je pense qu'on arrive au terme du débat. Donc, point par point. La gestion publique des déchets, oui, notre liste a clairement répondu oui. L'affichage public systématique en ligne est accessible à tous, bien évidemment. L'action en justice de la CDC, bien évidemment aussi. Alors, la révision du plat du, on a beaucoup parlé de l'extrême sud et d'Ajaccio et je crois qu'on a oublié de parler de ce qui se passe en plaine orientale actuellement. Parce que ce qui se passe en plaine orientale, c'est aussi, à mon avis, grave que ce qui se passe dans l'extrême sud, mais ça prend une autre forme. C'est-à-dire qu'on a une urbanisation de la plaine orientale qui se fait de manière complètement anarchique. Alors, des espaces agricoles ont été rendus constructifs et les ESA ont été repoussés souvent dans l'intérieur, effectivement, sur des parcelles parfois très morcelées qui empêchent de toute façon l'installation d'une agriculture de production. Parce qu'elles sont soit trop petites, soit trop éloignées les unes des autres. Donc, actuellement, il n'y a pas de plan de développement urbanistique de la plaine orientale et on insiste à une création de minicité, souvent, avec uniquement de la résidence ou du logement social et aucune infrastructure autour, donc des immeubles au milieu de rien. Donc, dans dix ans, si on ne prend pas garde à ça, on va avoir de réels problèmes, des réels problèmes sociétaux, parce qu'on est en train de marginaliser une certaine population, de la mettre à l'écart aussi des grands centres urbains où se trouvent le travail et la richesse et ça risque d'être très dangereux. Alors, au niveau de l'eau, je ne le prononcerai pas par rapport à la fice aulique parce que le conseil exécutif d'ailleurs devait venir et il a été retenu par un problème familial. En revanche, public-privé, je pourrais parler des autorites, par exemple. Et je regrette que ce dossier était absent de la campagne parce que c'est un bien collectif du peuple corse qui a été donné à un moment donné en concession à un privé. Le public a abandonné tout contrôle à l'époque où cela a été donné en concession. Donc, l'entreprise a prospéré. Il y a eu des bénéfices colossaux. On parle d'un million d'euros annuels après impôt, ce qui est pour une entreprise corse extrêmement important. Il y a eu une trentaine d'emplois sur place mais très peu d'emplois de cadre et de direction. Ça, ça a été délocalisé. et le million d'euros de bénéfices repart. Donc là, effectivement, reprendre la maîtrise et c'est ce qui a été très compliqué à faire apparemment au niveau de la collectivité, c'est-à-dire reprendre la maîtrise de l'outil, repenser un partenariat public-privé pour que, justement, on n'oppose pas l'un à l'autre forcément mais que les deux collaborent et qu'effectivement on évite le sur-profit et surtout que le bénéfice soit redistribué de manière équitable sur la région, la micro-région. Voilà. C'est ma conclusion et j'espère que les eaux d'orites vont continuer à prospérer parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent qui sont attachés et je connais bien le problème et les gens sur place sont très inquiets. s'agissant du paduc on a entendu à nouveau et de manière récurrente cet argument à savoir les jeunes qui veulent s'installer sur les terres familiales qui veulent acheter un terrain ne peuvent plus le faire à cause du paduc qu'on ne peut plus construire. Alors, des faits objectifs en 2015 l'INSEE disait que la Corse avait besoin compte tenu de l'évolution de la population de 3000 logements par an résidents secondaires comprises. En moyenne depuis le vote du paduc c'est 6000 permis qui sont accordés par an avec une pointe à 8000 en 2016. Comment se fait-il quand on soit arrivé à une telle explosion de permis de construire ? Alors, on va dire le contrôle de la légalité c'est l'État. Alors c'est vrai que l'État a laissé filer les permis de construire essentiellement en pleine on sait bien que ce n'est pas dans la montagne qu'il y a de la spéculation immobilière. L'État a laissé filer les permis de construire c'est un fait. Mais c'est un autre fait où nous avons participé à la CT Penaf la commission territoriale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers à une époque et c'est un fait qu'on demandait à l'époque à la CDC d'attaquer en justice les grands PLU les PLU les cartes communales les grands projets de résidents secondaires et on nous a toujours opposé le même argument le contrôle de la légalité c'est pas nous alors c'est la BCDE et où les hondres. Ce qu'en font les deux associations qui avec six personnes ont réussi à faire tomber 40 PLU et cartes communales et des dizaines de permis de construire on nous explique qu'à la CDC je ne suis pas dans un débat électoral c'est vraiment quelque chose qu'on demande tous les jours depuis des années l'association de défense de l'environnement et maintenant le collectif Antimaf on nous dit aujourd'hui qu'en 2018 on avait dix personnes à l'agence de l'urbanisme et qu'on ne peut pas faire plus enfin nous ce qu'on demande c'est la création d'un pôle anti-spéculation ça ça sera un marqueur contre la spéculation et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne peut pas recruter avec les gens qui partent à la retraite ou créer de nouveaux postes un pôle composé d'une dizaine d'urbanistes capables de discuter avec les maires lorsqu'ils font leur PLU et de leur dire là ce n'est plus possible ce que vous proposez ce n'est pas possible on vous explique pourquoi et à partir de là si vous allez jusqu'au bout on attaquera en justice la CDC a aujourd'hui les moyens d'agir en justice comme toute collectivité territoriale deux motions ont été votées et il y a eu pour deux motions votées deux actions une contre la SNEF de Missing qui a été transformée en parking l'autre contre le PLU de Marc-Ange je lui je m'excuse parce qu'un point de vue personnel il méritait d'être attaqué il consommait par contre autant d'espace stratégique agricole que le PLU de Propéan qui lui n'a pas été attaqué pourquoi ? mystère mais pour en revenir à l'essentiel dire que le PADUC empêche de construire c'est une escroquerie le PADUC n'empêche pas du tout de construire le problème des communes de montagne peut être réglé là-dessus avec un dialogue avec les maires pour bien fixer les tâches urbaines en montagne bien définir ce qui est possible de construire en continuité et c'est vrai que lorsqu'on a participé à la CT Penaf on a constaté cette chose effarante c'est que les maires de communes de montagne étaient maltraités je dis bien maltraités et par l'état et par l'agence de l'urbanisme alors que des maires du littoral qui proposaient n'importe quel PLU et bien mon dieu on faisait des réserves sur leur PLU et pas grand chose d'autre ça c'est inacceptable ce qu'on constate aussi c'est que en ce qui concerne le taux de résidence secondaire on cherche la cause de la spéculation bien entendu quand l'état laisse faire des milliers de résidences secondaires chaque année monsieur Orsout il disait ah moi ce que vous voulez sur ma commune j'ai eu 800 permis pour des résidences secondaires et alors il pouvait s'y opposer il n'y a rien eu donc les maires s'ils veulent ils peuvent s'opposer à cette politique de résidence secondaire or on s'aperçoit que faire construire des résidences secondaires c'est aujourd'hui en Corse pour les maires des communes du littoral l'horizon indépassable de leur politique ça ne va pas plus loin lorsqu'on analyse les PLU on a toujours des demandes de construction par rapport à une évolution de la population qui correspond à celle du Nigeria chaque fois on nous annonce une explosion de la population et chaque fois le côté larmoyant le pauvre gamin qui ne peut pas construire en montagne etc mais au final au final et bien ils ont on nous propose tranquillement de violer le paduc parce que le paduc hélas veut protéger les terres agricoles alors par rapport à l'agriculture de demain là-dessus je rejoins ce que c'est qu'une terre artificialisée une fois qu'elle est artificialisée elle est définitivement morte elle ne sera jamais compensée donc pour le paduc dire que le paduc est une cause d'empêcher de construire c'est une absurdité c'est une contre-vérité totale le problème des communes aux montagnes peut être résolu en deux ou trois mois de négociation il n'y a pas besoin de faire une révision profonde du paduc un dernier point technique c'est qu'aujourd'hui peu de corse savent que la commission qui contrôle la légalité des permis de construire pour donner son avis la CETEPANAF n'a aucun accès au permis de construire des communes du littoral qui sont en RNU aucun accès et cette demande forte qui a été faite par les associations de défense d'environnement n'a jamais été réellement soutenue c'est ça qui est incompréhensible c'est là que se joue la spéculation c'est là que se joue l'emprise de la mafia et sur ce point capital c'est-à-dire ce vomi de résidence secondaire sur les communes du littoral grâce à ces milliers de permis de construire accordés par ces communes au RNU avec la complicité totale de l'état on dit bien là l'état est totalement coupable et bien là là-dessus et bien la CETEPANAF n'examine rien et par contre celui qui va vouloir construire en montagne et qui va devoir détruire deux oliviers à l'entrée de l'ESA alors là par contre en CETEPANAF on a des deux bas qui dure une sur les déchets rapidement très rapidement sur les déchets on veut une gestion publique intégrale des déchets oui mais franchement oui on a accepté que pendant des années le CIVADEC prenne une décision à 4 ou 5 les dernières orientations stratégiques du CIVADEC ont été votées alors qu'il y a 105 membres les orientations stratégiques du CIVADEC ont été votées pour 2021 par 7 personnes les plus gros marchés du CIVADEC sont toujours votées par 5 ou 6 personnes car chaque fois l'appel d'offres est infructueux ou les dossiers mal remplis et chaque fois on a affaire des marchés captifs alors pour vous répondre je pense qu'il est plus facile pour des voyous de monter sur des entreprises privées et de s'accorder avec elles pour piller l'argent public plutôt que de monter sur les services publics en régime publique ça, ça sera beaucoup plus compliqué on remercie tout le monde on remercie les personnes qui ont accepté de venir débattre en Corse on parle beaucoup de démocratie mais c'est très difficile de débattre on a montré que c'était possible on espère qu'il y en aura d'autres et en ce qui nous concerne le collectif le rêve du collectif anti-marche Massimo Sousini c'est de se dissoudre pour que lorsque ce phénomène mafieux sera retourné au limbe sera retourné au marge de la société et on n'en est pas encore là donc d'autres débats suivront et il est à parier que les solutions nécessaires indispensables radicales contre ce mal qui vivaient mais radicales devront intervenir on sait qu'il faudra un peu de temps mais on y est préparé encore merci à tous j'aimerais dire quand même un mot puisqu'on a parlé de la jeunesse on l'a même un peu accusé je trouve notamment monsieur Montdologne je trouve que c'est un petit peu bizarre ce que vous avez dit notamment sur les jeunes et leur culture aujourd'hui les jeunes qui écoutent du rap moi ce que j'aimerais dire c'est que la génération qui est responsable pour la situation de la Corse aujourd'hui c'est la vôtre je vous mets tout dedans moi je suis pas dans cette ville de génération je sais que les gens de toute génération ont différents points de vue et c'est pas la question mais c'est vous qui avez dit la question aujourd'hui c'est cette jeunesse qui écoute du rap etc le problème si vous l'avez dit le problème on a la vidéo le problème c'est pas la jeunesse qui écoute du rap non non mais c'est juste pour répondre parce que vraiment je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de jeunes qui aient pu vous répondre et dire ça tout simplement que la question aujourd'hui de la situation de la Corse c'est avant tout celle des générations précédentes c'est vous qui nous avez livré cette Corse là nous on est jeunes on a 20 ans on a 30 ans on grandit dans cette Corse là on a envie de l'améliorer on a envie de la changer donc ne venez pas nous dire que c'est parce qu'on écoute trop de rap qu'il y a la mafia en Corse c'est pas ça le problème et le point le plus important sur lequel je voulais venir c'est qu'il y a un mot que personne n'a prononcé c'est le mot de capitalisme on est dans un régime capitaliste en Corse un régime qui soit en fait légal ou illégal est problématique d'après moi et donc je pense que ne pas parler du capitalisme et ne pas expliquer que la situation de la Corse aujourd'hui elle est liée à l'augmentation des richesses de manière complètement déraisonnable légalement ou illégalement d'ailleurs que ce soit légal ou illégal et en fait la réalité des problèmes de la jeunesse aujourd'hui elle est liée à ce capitalisme délirant elle est liée à notre pauvreté le fait qu'on ne peut pas vivre sur nos terres aujourd'hui on ne peut pas vivre en Corse comme on en a envie parce qu'on est exclu on est exclu économiquement on n'a pas de travail on ne peut pas faire les boulots qu'on veut pour faire nos études on est obligé d'aller à l'étranger ou sur le continent et donc c'est ça les problèmes de la Corse aujourd'hui c'est un capitalisme déraisonné qui a détruit la jeunesse donc c'est pas que la jeunesse elle écoute du rap ou qu'elle fume du chit ou je ne sais pas quoi voilà simplement pour répondre dire à ce jeune homme la fougue de ses 20 ans que j'écoute aussi avec beaucoup de plaisir le rap qu'écoute les airs de Moïsée et deux filles qui ont votre âge on peut être destinataire des vertus du rap et s'indigner en effet de certaines dérives mondialistes c'est pas exclusif quelqu'un d'autre s'il sait on va deuxième intervention sur la jeunesse il y a un truc qui à la limite d'être un peu inquiétant parce que tout était super inquiétant mais un truc dont on n'a pas parlé et il y a une seule personne qui a tenté de s'émanciper réellement de ce qu'on voulait dire et c'est ce que je ressens quand je discute avec des jeunes qui seraient tentés par ces dérives là ou même qui y sont déjà c'est que en fait on ne deviendra pas moral en imitant quelqu'un qui n'est jamais moral en essayant de se trouver des modèles alors du coup les implements sur la formation sur l'éducation ils sont tout à fait évidemment qu'on doit étudier chez nous évidemment qu'on doit revenir chez nous évidemment qu'il faut créer des conditions pour que les jeunes puissent s'émanciper en ce sens là mais on peut discuter encore 50 ans comme ça à se dire qu'il ne va pas courir après des gens qui seront des modèles qui auront réussi à s'émanciper et en fait en faisant ça on laisse totalement de côté tous ceux qui auraient parce qu'il y a vraiment plus de raisons de péter un câble que de ne pas en péter donc en ayant ce discours là c'est à dire de condamnation ou d'approbation qui ne doit pas être le rôle de la politique je pense vraiment et on peut condamner à la hauteur d'homme par exemple j'entendais il faut dire à son enfant de ne pas aller dans tel bar il faut dire à son enfant de ne pas aller dans tel restaurant mais ça ça nous regarde il y a des endroits où on va des endroits où on va pas c'est pas important je t'en fous et le truc qui est je pense peut-être un peu essentiel c'est d'être dans une posture qui n'est pas celle de la condamnation parce que évidemment que ça c'est un rôle de la justice et c'est le rôle d'humain mais le rôle de la politique c'est de créer les conditions d'émancipation d'une société qui est économiquement stable socialement sereine et ça tient à ça donc le débat sur les politiques publiques qu'est-ce qu'il faut entreprendre c'est super intéressant c'est essentiel mais comment dire on deviendra pas moral en imitant quelqu'un qu'il est en se basant sur des modèles qu'on imagine et qu'on conçoit par contre on peut tenter de le devenir en ayant devant soi une société qui a réussi à devenir elle-même et une société qui devient elle-même là c'est le rôle de la politique et quand quand on a enfin même quand on dit je parle pas de la violence politique je parle vraiment des systèmes de maférosisation etc quand je m'entretiens avec des jeunes qui disent oui moi j'ai totalement envie d'aller faire des conneries et c'est totalement légitime ok mais qu'est-ce qu'on répond on dit ah non mais si tu vas faire tes conneries et de toute façon moi je te regarde pas je m'intéresse pas à ce que tu fais donc la réponse politique elle est dans la construction je pense d'une société qui a des bases sociales et surtout économiques saines et après sans caricature on peut parler trois heures aussi du fait oui on peut pas on peut pas c'est un bidon enfin on peut pas éduquer mais on passe à côté du faux l'ancrage du problème parce que le pas du que ouais effectivement on peut discuter du fait que non je ne construis peut-être pas de maison dans mon village et que j'aurais peut-être pas les moyens de rénover ma maison dans mon village ok très bien mais en fait en disant ça on dit pas grand chose parce que de toute façon dans mon village si j'ai pas une crèche pour mes gosses si j'ai pas un bar pour discuter si j'ai pas un train qui m'emmène en ville là où je vais travailler de toute façon je vais pas y aller dans mon village je vais pas aller reconstruire une maison de vacances dans mon village donc si on parle pas de politique transversale si on parle pas d'une société donc économiquement saine et donc socialement un peu plus stable on peut discuter on peut discuter de la mafia et de ce qu'on veut de la voyacratie pendant encore 30 ans et on en discutera pendant 30 ans c'est sûr mais je pense vraiment que si on intègre dans toutes les discussions cette base là c'est à dire en fait que le problème il n'est pas dans la condamnation ou dans l'approbation mais il est dans la compréhension de tous les mécanismes qui mènent à ça considérer que aujourd'hui avoir envie de gagner de l'argent facilement etc c'est être victime d'un système qui n'a pas à lui donner confiance c'est peut-être un axe de réflexion qui est peut-être plus intéressant au niveau des jeunes enfin en tout cas quand je discute avec les jeunes enfin avec mes amis en général en fait comme si j'avais c'était très vieille alors que j'ai 22 ans non non mais quand je discute avec d'autres c'est ce qui ressort c'est à dire ok on peut condamner ou approuver à échelle d'hommes mais concrètement c'est pas en fermant des portes ou en lâchant des mains que ça arrive c'est à l'histoire quoi merci de rien merci remercie une nouvelle fois tout le monde tous les intervenants et tous ceux qui sont restés écoutés la presse évidemment et encore une fois ça appelle d'autres débats parce que forcément le phénomène l'affût au point où il est arrivé donc ne va pas ne va pas se réduire après ce débat donc on aura l'occasion de la presse d'autres qui sont restés d'autres 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 qui sont restés d'autres Sous-titrage FR ?